Ron Branco, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre dernier ouvrage qui s'appelle Crépuscule, la version préfacée par Denis Robert, journaliste d'investigation. Comment ça va ? Très bien. C'est un moment spécial pour moi parce qu'on a ce texte qui avait été mis en ligne en novembre dernier, qui est une enquête sur la Macronie et ses liens avec l'oligarchie avec certaines des personnes les plus puissantes du pays voire du monde. Xavier Niel, Bernard Arnault, 4ème fortune mondiale, première fortune française, leurs sbires, leurs second couteaux, leurs hommes de main. C'est un travail qui ne pouvait pas être édité en France en fait parce qu'il révélait trop de liens de compromissions entre le milieu de l'édition, le milieu politique, le milieu médiatique et les puissances économiques qui contrôlent en fait une grande partie de ces médias, éditeurs, etc. Et le droit tel qu'il existe en France et l'écosystème tel qu'il est en France aujourd'hui empêchait sa publication sous une forme classique. Et je me suis pris beaucoup de murs en fait, et à un moment j'ai décidé de le mettre en ligne. Et il se trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans ce pays, qui est le mouvement des gilets jaunes et qui a donné un écho hallucinant au texte. Il y a eu sur le seul lien que j'avais mis, mais il y a eu énormément de versions pirates, plus de 750 000 téléchargements. Et la chose a commencé à circuler. Alors on a commencé à en parler en Norvège, en Inde. J'ai fait la matinale de la première radio belge, entouré l'Espagne, la France et pas un mot en France. Pas un mot en France pendant des semaines, pourtant avec des révélations de première importance. Par exemple comment Edouard Philippe avait fait recruter sa femme à Sciences Po alors qu'il venait d'attribuer des subventions en tant qu'adjoint au maire du Havre à Sciences Po, à un poste où elle n'avait pas les qualifications requises, évidemment dans une affaire de conflit d'intérêts, voire de corruption très claire, des éléments factuels prouvés, qui sont établis. On est en direct, donc pas de diffamation. C'est très sourcé en fait. C'est là la force du texte, je pense. Il y a toute une partie qui est enquêtée et surtout il y a toute une partie qui vient de mon expérience au sein de ces espaces. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, alors j'ai fait moi toutes les grandes écoles qu'il faut faire, Sciences Po, Normale Sup, j'ai fait une thèse en droit, j'ai fait des masters à Sorbonne, etc. Et j'avais vocation à intégrer ces espaces-là, en gros. J'étais reçu par Xavier Niel en juin de 2014 pour déjeuner, comme il le fait avec tous les prétendants futurs ou présents aux hautes directions de ce pays, ceux qui sont sélectionnés, cooptés, etc. J'ai travaillé au Quai d'Orsay, à la Cour pénétrationale, etc. Et j'ai appris à partir de là à comprendre ces espaces de pouvoir, comment ils se nourrissaient. J'ai grandi aussi dans le cinquième et sixième arrondissement parisien, même si je suis en Espagne. Donc j'ai commencé aussi à découvrir la socialité, donc pas seulement comme quelqu'un qui travaillait pour eux, mais qui aussi les fréquentait, voyait comment ils fonctionnaient. J'ai découvert tout un système de compromissions, d'intérêts qui desservaient en fait la cause commune, le bien commun. Et j'ai commencé à m'y intéresser à chaque fois plus en tant que journaliste, en tant qu'enquêteur, en tant que militant. Donc j'ai commencé à écrire dans le monde diplomatique, dans un certain nombre de choses. Et j'ai commencé à décrypter en fait ces rouages dans lesquels on avait essayé de m'infiltrer. Il y a une scène extraordinaire que je ne raconte pas dans le livre, mais j'avais travaillé avec Richard Descoings, qui était quelqu'un qui était le directeur de Sciences Po, un directeur mythique de Sciences Po Paris, parce que pendant 20 ans il a essayé de faire de l'ouverture sociale, etc. Mais surtout un homme de pouvoir très important. Il m'avait recruté quand j'avais 18 ans, quand j'étais en première année de Sciences Po. On s'était croisés, il avait aimé un certain nombre de choses que j'avais faites. Et j'avais arrêté de travailler pour lui au moment où il avait accepté la mission Sarkozy sur les lycées, qui en fait devait l'amener à devenir ministre d'éducation. Lui qui était censé être un homme de gauche, qui tout d'un coup se laissait absorber par le système. Grande crise, il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas le suivre pour éventuellement devenir après son conseiller ministériel, etc. Moi je considérais qu'il y avait une question éthique fondamentale, qui est ne serait-ce que du respect de l'électorat, mais à un moment de dire qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre de façon indifférente. Et en 2011, j'avais beaucoup moins interagé avec lui, en 2011 il y a des polémiques qui commencent à sortir sur sa gestion de Sciences Po, des rapports de la Cour de compte qui commencent à filtrer, comme quoi il aurait institué ce qui était vrai à un système de cours. Il utilisait l'argent public pour recruter des personnes qui allaient le servir dans ses ambitions, et en même temps qui étaient censés aussi servir ses idées qui pouvaient être intéressantes. Et à ce moment-là, j'ai découvert un homme complètement abattu, esselé, c'est-à-dire que toutes les personnes, toute cette cour qu'il avait construite autour de lui, qui est très importante, parce qu'on parle vraiment du tout petit Paris, donc des personnes qui ont un pouvoir immense, qui ont des grands salaires, qui avaient des appartements de fonction, qui étaient financés par l'État. C'est des salaires qui pouvaient monter jusqu'à, je pense qu'il gagnait, sauf erreur de ma part, lui, 500 000 euros par an, financés par l'État. Vous voyez, 4 ou 5 fois plus qu'un président de l'université. Et donc il y avait beaucoup de salaires comme celui-là. Et tout le monde a disparu. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé complètement seul. Et à ce moment-là, moi je me suis dit que cette personne qui m'avait appris une chose, c'est-à-dire que les concours de la République, contrairement à ce qu'on fait croire, ne servent pas à recruter les meilleurs, mais seulement à provoquer de la reproduction sociale. Et on se rend compte par le fait qu'il y a 1% aujourd'hui de fils d'ouvriers ou d'employés à Polytechnique ou à Normalsup, alors que c'est 30% de la population française et que ces concours sont censés être égalitaires et permettre à chacun d'avoir exactement les mêmes chances de réussir. Richard Descoings m'avait complètement rompu cette illusion comme quoi si j'avais réussi ces concours, c'est que moi-même j'avais un mérite spécial, etc. Il m'avait commencé, m'avait amené à interroger ces systèmes de reproduction sociale et à quel point ils étaient insupportables. Donc cette personne m'avait apporté des choses, même si par ailleurs elle avait essayé de m'utiliser en me faisant insérer dans ces réseaux de pouvoir, etc. Je n'ai pas le seul, j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques qui ont essayé de m'absorber. C'est le génisme éducatif. Mais c'est une violence extraordinaire, mais je vais revenir là-dessus d'ailleurs parce que j'ai enseigné ensuite en mon lieu et je suis allé chercher l'autre pan, moi qui avais été dans des grands lycées, entre guillemets, du centre de Paris, l'école asacienne, etc. Et j'ai vraiment vu cette violence à la fois du côté élite et aussi de ceux qui en souffraient en tout bout de chaîne. Tout ça sous la chape de plomb d'un discours républicain, égalitaire, méritocratique, etc. Mais j'en reviens dessus. Donc cette personne qui m'avait ouvert en fait quelque part, au moins là-dessus, je me dis, est-ce que oui, en effet, je laisse cette personne en gros sombrer parce qu'elle a fait peut-être quelque chose de mal, etc. Ou est-ce qu'à un moment, j'ai la dignité en fait de dire, c'est pas dans mes intérêts, mais cette personne est seule, elle m'a apporté quelque chose, elle a besoin d'aide, j'y vais. Donc je suis revenu vers lui et quelques mois de janvier à avril 2012, j'ai commencé à travailler avec lui et à essayer de proposer des projets de réforme de Sciences Po qui permettraient de le sortir de l'ornière. Cette personne est morte subitement, je pense que c'était le 3 avril 2012, donc en pleine campagne présidentielle. Moi j'étais, je travaillais pendant la campagne pour faire une réforme d'Hadopi, j'ai beaucoup milité contre l'Hadopi et François Hollande avait promis de supprimer l'Hadopi. C'était moi qui avais réussi à lui faire dire ça dans un discours au bis de Nantes. Il trahirait sa promesse et il m'éjecterait de la campagne au 6 mai 2012. Mais à ce moment-là, j'étais encore dedans. Et cette personne meurt. Et alors arrive quelque chose de très étrange, c'est que dans les 12 heures de sa mort, se met en place un réseau, en tout cas réapparaît le réseau qu'il avait constitué, pour essayer de faire fond et empêcher que quoi que ce soit ne s'effondre du fait de sa mort. Et donc j'ai vu des personnes d'un cynisme absolu commencer à mettre en place une vraie stratégie de captation d'information du pouvoir. Ils ont fermé les bureaux, ils ont commencé à enlever toutes les données, etc. Et ils ont essayé de m'intégrer en fait à un fonctionnement quasi mafieux qui consistait à ce qu'aucune information ne fuite. Aucune information sur toutes les compromissions que lui et toutes les personnes autour de lui avaient mises en place les 15 dernières années. Et je pense que le moment ultime de cette compromission, c'était le moment où sa veuve, Nadia Maric, qui travaillait à Sciences Po, qui l'avait recrutée à Sciences Po, il avait été dans son jury de concours de l'ENA, il avait fait l'ENA, ils s'étaient mis ensemble. Cette femme me dit, pour construire en fait, par cette solidarité de corps, mais physiquement, elle me donne rendez-vous dans le nord de Paris, un endroit que je ne connaissais pas, elle m'a dit, il faut que tu viennes, etc. Parce qu'elle m'a appelé quasiment juste après sa main pour me dire, voilà, il faut qu'on se voit, Richard et moi, etc. Et elle m'amène, et en fait, je me retrouve au crématorium de Paris, et je la vois avec quelqu'un qui est en train de pleurer dans ses bras. Et cette personne que je connaissais vaguement, dont des coins m'avaient beaucoup parlé, s'appelle Laurent Bigorne. Et en fait, je décris dans le livre comment Laurent Bigorne a été une des clés de l'ascension de Macron au sein des petites élites parisiennes, dans la phase de cooptation avant qu'il devienne président de la République. Et je vois pleurer, etc. Je me demande ce que je fais là, et cette femme, Nadia Maric, m'amène dans une salle, et elle me montre le corps de Richard Descoyens. Et alors là, moi, à un moment, j'avais 22 ans, je suis complètement troublé par ce qui, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, et je lui dis, mais évidemment, ces fonctionnements de cours produisent des effets assez incroyables, et donc pendant un moment, il y avait eu des rumeurs comme quoi j'avais été l'amant de Richard Descoyens, qui avait en fait une double vie, il était par ailleurs homosexuel, il est, je pense, très amoureux de sa femme, il avait l'amant de Guillaume Pépi, ça s'est écrit après, par la suite, le PDG de la SNCF, qui était l'homme de sa vie, et il avait donc cette double vie comme ça, et je pense qu'il y a eu une confusion à un moment, on a cru que j'étais son amant. Et donc à un moment, je me dis, mais merde, elle pense que j'étais son amant, et qu'elle m'amène là. Et en fait, j'ai compris beaucoup plus tard que ce n'était pas du tout ça, c'était qu'elle voulait absolument tenir le clan qui risquait de s'effondrer et qui l'avait constitué, par peur que toute sa mort provoque ça, et s'assurer que rien ne sorte et rien ne filtre de ce qui s'était passé. Et en fait, il fallait en passer pour ça par des stratégies comme ça, de pénétration dans l'espace intime, qui allaient sidérer les interlocuteurs, et s'assurer qu'ils resteraient là. – Ce n'est pas votre interprétation ? – Non, c'est une factualité, je pense, parce que la façon dont ça s'est mis en place ensuite l'a démontré, c'est-à-dire qu'ensuite, elle me demande de faire l'hommage, au nom des étudiants, à Richard Descoines, où je me retrouve à l'église Saint-Sulpice, un endroit où il y avait toutes les élites du pays qui s'étaient réunies, devant 500 personnes, tremblant, traumatisé, parce que je parle à des personnes qui pensent que j'étais l'amant des coins, en tout cas, c'est ce que je pense, à 22 ans, vous voyez, j'ai une histoire d'amour avec une femme depuis des années, un événement extrêmement traumatique, et je me rends compte, en fait, des instruments d'utilisation qui se mettent en place, avec la proposition, par la suite, de travailler avec quelqu'un qui s'appelait David Azema, qui était le responsable de l'APE, l'Agence des participations de l'État, donc ceux qui gèrent, en fait, les actions que l'État détient dans les entreprises parapubliques, les grandes entreprises, les participations d'État, en fait, dans l'économie, et ainsi de suite. Et en fait, ces réseaux-là, je vais les voir se mettre en place pour se mobiliser, en fait, pour défendre leur candidat à partir de 2014, un certain Emmanuel Macron, qui, sorti de nulle part, va être propulsé par cet espace technocratique, par toutes ces personnes qui avaient essayé de m'absorber entre 2007 et 2012, parce qu'ils considéraient, à tort ou à raison, que j'étais un des plus brillants, peut-être, de cet espace-là, et que j'avais peut-être aussi la jeunesse suffisante pour me laisser absorber, sans me rendre compte. Et en effet, quand j'ai travaillé pendant un an pour des coins, je ne comprenais pas, j'avais accepté, heureux qu'on me fasse cette confiance, mais sans comprendre que toutes les flatteries, etc., étaient instrumentales, avaient un objectif, c'était de m'absorber, pour me faire servir le système, un système qui n'avait qu'un intérêt, c'était de défendre ses propres intérêts. Ses propres intérêts, et non pas une idée. Servir, en fait, leurs ambitions pour avoir une place dans l'espace social, etc., ce qui faisait qu'ils pouvaient passer de la gauche à la droite, de la droite à la gauche, sans aucune difficulté. Et en fait, cette découverte intime du fonctionnement de ce qui deviendrait le « en même temps » d'Emmanuel Macron, de ses différents personnages clés, des coins qu'il connaissait depuis 2004, Laurent Bigorgne, qui est devenu entre-temps le président de l'Institut Montaigne, qui est l'institut de lobbying du CAC 40, qui produit des études à foison pour essayer de former l'opinion publique pour les amener à des réformes en faveur des grandes entreprises, tout en donnant l'impression qu'ils sont neutres, et qui a été mobilisé pour servir à l'élection d'Emmanuel Macron. Toute une série d'éofonctionnaires, Jean-Pierre Jouillet, surtout, qui est un personnage cardinal que je décris dans le livre, je ne vais pas revenir en détail sur son parcours, mais qui est extrêmement important pour comprendre comment est-ce que quelqu'un comme Emmanuel Macron a pu se retrouver à son âge propulsé à de telles fonctions sans s'être jamais confronté au suffrage universel, ni à une quelconque forme de contrôle démocratique. Jean-Pierre Jouillet, qui est marié à Brigitte Tétinger, qui est l'héritière d'une des plus grandes familles industrielles du pays. Et donc j'ai découvert ces sortes d'espaces comme ça où on a essayé pendant quelques années de m'intégrer dans les Gragues. Bernard Spitz, qui a essayé de me draguer, qui a fait partie des personnes qui ont essayé de propulser Macron. On m'a amené au Havre pour l'inauguration d'une stèle en l'hommage à Richard Descoings, organisé par qui ? Par Édouard Philippe, le maire du Havre à l'époque, celui qui avait fait recruter à Sciences Po sa femme en échange des subventions. Vous voyez, donc c'est dons contre dons qui se mettaient en place. – En échange des subventions. – C'est avéré, ça ? – Oui, c'est établi et défini par Édouard Philippe lui-même, l'a dit dans un discours public, en fait, où il assumait que c'était lui, en tant qu'adjoint du maire, qui avait décidé de l'appui donné à Sciences Po. Et donc, Richard Descoings, peut-être, avait quelque part une idée de ce que devait être la politique éducative du pays, qui justifiait, ou pouvait justifier pour certains, le fait qu'il mette en place tous ces réseaux d'appui, d'intérêt, etc., afin d'arriver à ses fins, de réussir à imposer des élites slérosées dans lesquelles vous parliez d'eugénisme social. Je pense que c'est un terme qui est violent et juste, qui vise à empêcher à 90% de la population d'accéder à des hautes fonctions, quel que soit leur talent, parce qu'on veut garder les places pour nos propres héritiers, enfin, des classes dominantes. Ce qui pouvait se justifier ne se justifiait plus à sa main, parce que tout ce réseau s'est retrouvé sans idéologue, en quelque sorte, et donc juste paniqué à l'idée de perdre sa place, la place qu'ils s'étaient attribuées mutuellement. Donc, ils ont commencé à tourner à vide, et Emmanuel Macron, en fait, c'est un peu l'archétype de ce vide, c'est-à-dire de personnes qui cherchent à prendre place dans la société sans aucun moment porter une idée particulière, si ce n'est celle qui va leur permettre d'arriver au pouvoir. Et ce que je raconte dans mon livre, c'est comment nombreux interlocuteurs m'ont raconté, dès le début, Emmanuel Macron rentre dans le piège de la flatterie, c'est-à-dire qu'il va croire, en effet, qu'il est un génie, qu'il est quelqu'un particulièrement brillant, comme on a essayé de me le faire croire, moi, très jeune, et il va, en fait, ne pas se rendre compte qu'en rentrant dans ce système, il va devenir l'agent des personnes qui le propulsent, non pas parce qu'il croirait dans l'absolu du génie d'une personne, etc., mais parce qu'il voit bien que cette personne-là va leur être utile pour défendre leurs intérêts, qu'il est suffisamment naïf, etc. Donc, ce petit jeune qui arrive d'Amiens avec sa femme qui va devenir professeur à Franklin, un lycée privé de la rive droite où tous les héritiers de Paris, de la bourgeoisie financière et de l'ancienne aristocratie parisienne se regroupent pour ne pas être dans le public, pour ne pas être mêlés avec des personnes qui seraient démanants, des personnes qui n'apporteraient pas suffisamment en termes de dote sociale, en termes de capital économique symbolique ou autre. – Qui ne sont rien. – Les gens qui ne sont rien. Mais vous allez voir, en fait, tout ça s'emboîte de façon assez fascinante. Cette femme va y rencontrer, enfin, il va y éduquer les enfants de Bernard Arnault, ce qui va lui permettre de rencontrer Bernard Arnault, ce qui va lui permettre de présenter Bernard Arnault à Emmanuel Macron. Arnault, qui va être un des principaux soutiens de Macron, il va dîner jusqu'une fois par semaine avec Emmanuel Macron quand celui-ci devient ministre de l'économie. Et il va se mettre en place, voilà, il va se mettre en branle, une machine qui va amener au pouvoir quelqu'un qui n'avait pas forcément ni les capacités ni l'envie fondamentale, je crois, sans autre raison que celle de préserver un système qui était en train de s'effondrer parce que les candidats du système étaient chacun, les uns après les autres, en train de chuter et qu'il fallait absolument trouver une solution de rechange avant que la rupture se mette en place. Et donc moi, je pars de cette intimité que j'ai eue avec cet espace qui m'a été imposée parce que je n'ai jamais rien demandé et on m'a, par effet de suggestion successif, parfois par naïveté au début de ma part mais en même temps très rapidement par compréhension de ce qui se jouait, par attrait aussi à l'idée de pouvoir travailler au ministère des Affaires étrangères à 23 ans au poste de cabinet en plus, même s'il était caché parce qu'il y a les limites de cabinet, de nombre de conseillers dans le cabinet et puis après, évidemment, il y a des façons de contourner pour trouver de la chair fraîche qui vous servira et dans toute une série d'autres dispositifs. J'ai vu vraiment de l'intérieur comment fonctionnaient ces gens-là socialement, intimement, politiquement, etc. Et ça, je pense que c'est très rare parce que c'est très difficile de l'extérieur de comprendre ce qui me s'est rendu. Un traite à votre caste ? À une classe à laquelle je n'ai jamais appartenu mais à laquelle ils ont cru que j'appartenais. Une caste ? Une caste aussi, bien sûr, mais les deux, une tentative. Une tentative d'élaboration de caste parce qu'une caste est censée avoir une fonction dans la société. Une caste, au sens anthropologique du terme, ça va être la caste des hermeneutes, la caste des sorciers, qui va en fait jouer une fonction pour la société et qui va justifier l'attribution de privilèges particuliers. En France, il y a des castes qui ne servent à rien, qui sont complètement inutiles ou qui accueillent des personnes qui sont des parasites qui vont en fait s'appuyer sur la labeur de millions de personnes qui sont exploitées plus ou moins violemment dans ce pays pour en tirer des bénéfices et pour, en s'appuyant sur des registres de corruption plus ou moins actifs, en tirer des revenus, une position sociale, un prestige, etc. Et quand je me suis rendu compte à quel point ces gens étaient évidés, à quel point ils n'avaient rien à faire de l'idée parce que justement ils ne servaient que des intérêts et que l'intérêt c'est l'inverse de l'idée. Quand vous pensez en termes d'intérêt, l'idée vous permet de sublimer l'intérêt, de contourner cette insuffisance. Eh bien, je m'en suis naturellement détaché en fait. Je me suis naturellement détaché et moi qui étais rentré dans la campagne de François Hollande que je n'essayais pas particulièrement, voire loin de loi, parce que je portais une idée très forte qui était celle de la réforme du droit d'auteur qui était la mise en place d'une licence globale qu'on a fini par avoir parce que Netflix, Spotify, tout ça, c'est des licences globales sauf que c'est des licences globales privées et ça on le prévenait à l'époque. Le seul modèle économique pour la culture au XXIe siècle c'est un accès de type licence globale illimité sur abonnement ou pris en charge par l'État. Quel aurait été l'avantage de prendre en charge par l'État ? C'est qu'on n'aurait pas eu ce déversoir de contenus complètement pourrissants qui aujourd'hui habitent ces plateformes et on aurait pu justement avoir une politique culturelle active qui nous aurait permis d'une part d'être autonomes de plateformes qui ne payent pas leurs impôts qui sont aux Etats-Unis qui nous imposent une vision du monde qui n'a rien à voir avec notre culture ou en tout cas qui nous amène à une sorte d'acculturation complète et de défendre notre création de rayonner dans le pays etc. comme les lois langues l'avaient fait dans les années 80. Le problème c'est qu'aujourd'hui nos élites politiques n'ont pas du tout le même niveau qu'elles ont eu jusqu'à une certaine période c'est-à-dire que dans les années 80 quand Mitterrand arrive au pouvoir il a cette intuition très forte qui est de se dire moi il faut que je crée des élites qui vont m'appuyer qui fassent contrepoids aux élites qui ont été créées par la droite qui est au pouvoir de façon ininterrompue depuis plus de 30 ans donc il faut que je m'appuie j'ai des ressorts au sein du petit Paris qui vont me stabiliser qui vont m'aider donc c'est pour ça qu'il va mettre en place une politique culturelle dans laquelle il va ouvrir les robinets à la fois avec la création de télévision privée comme Canal+, etc. mais qui elles-mêmes vont financer une élite culturelle qui va monter parce que la télévision va financer massivement le cinéma, etc. et vous allez avoir des personnes qui vont devenir sociologiquement de gauche pourquoi ? parce que c'est la gauche qui leur a permis d'exister l'argent que leur donne la gauche fait qu'ils vont devenir de gauche mais en fait quel est le problème quand vous avez des élites de cet ordre-là c'est qu'il y a une seule question à laquelle ils vont être complètement indifférents c'est la question sociale parce que justement ils vivent des prébandes que leur donne l'État donc ils ne se posent même pas la question sociale ils sont protégés ils vivent dans une économie fermée dans laquelle la régulation de l'État leur permet d'avoir accès à des ressources donc ils ne se posent jamais la question de savoir s'ils vont se révincer ou pas et donc évidemment être de gauche sans se poser la question sociale ce qui est le drame de la social-démocratie en France depuis 30 ans ça pose question c'est qu'à un moment votre élite s'effrite mais quand même il y a 80 on faisait cette émergence comme ça de toute une élite culturelle qui va servir d'appui à cette force politique et aux idées qu'elle est censée porter et en même temps vous comprenez comme ça vers quelque chose qui n'avait plus rien à voir et bien nous en 2012 moi quand je rentre dans la campagne de France Hollande il n'a même pas ce cynisme ou ce début cet ersatz de pensée qui est de se dire bon ben il faut il y a une manne d'argent potentiel qui est la politique culturelle qui est en train de naître sur internet avec tous les fournisseurs d'accès qui font des fortunes sans aucune raison parce qu'ils ont accès à des marchés captifs si on en tire une partie pour la redistribuer et qu'on recrée une élite culturelle parce que la nôtre est en train de dépérir il y a peut-être que ces personnes-là vont du coup derrière avoir intérêt à défendre nos politiques et nos idées vous voyez ce qui pourrait être quelque chose de relativement cynique mais en même temps qui peut faire sens n'est même pas pensé n'est même pas pensé parce que ces personnes-là qui arrivent au pouvoir par inertie c'est-à-dire que François Hollande c'est quelqu'un qui le raconte dans les 80 il fait l'ENA il réussit le concours de l'ENA et à partir de là ça devient un aristocrate exactement comme Emmanuel Macron c'est la nouvelle aristocratie que je décris dans mon livre c'est-à-dire qu'il a une charge il rentre dans un grand corps la cour des comptes où il y a une vidéo de lui extraordinaire où il raconte non non c'est encore mieux il raconte en 83-84 il me dit oui oui vous savez moi je suis à la cour des comptes donc je gagne l'équivalent de 5-6 000 euros par mois et je peux travailler 4-5 heures par semaine et je pourrais me contenter de ça toute ma vie et ce serait très bien sans aucune distance par rapport à ce qu'il dit François Hollande et en fait François Hollande va envoyer Jean-Pierre Jouillet et c'est pour ça en fait ces personnages qui reviennent et qui s'installent à l'inspection des finances qui est encore un corps supérieur à celui de la cour des comptes qui est censé être le corps de contrôle des finances de l'État pour que Jean-Pierre Jouillet tisse un réseau au sein de la haute administration qui nourrisse la carrière politique de François Hollande donc François Hollande comme à la cour des comptes il a très peu de travail il va pouvoir faire des campagnes politiques donc utiliser l'argent de l'État pour se construire une carrière politique para-étatique et il va s'appuyer sur son ami son ami génial Jean-Pierre Jouillet pour le nourrir et donc c'est pas votre lecture de la situation ça c'est raconté par les protagonistes eux-mêmes c'est ça qui est extraordinaire c'est eux-mêmes qui racontent comment François Hollande concède son poste dans la botte à Jean-Pierre Jouillet pour qu'il prenne place prenne pied dans l'État pour le servir et ils vont faire cette alliance entre la technocratie d'État et cette sorte d'ersatz de réseau politique que François Hollande doit constituer et en fait par inertie cette personne va devenir président de la République il va devenir président de la République et c'est la seule façon aujourd'hui de comprendre pourquoi il pense encore pouvoir revenir pourquoi cette chose qui semble absurde à tout le monde chez lui ne l'est pas il considère qu'il a un droit à l'idée de devenir président de la République parce qu'il a eu ce parcours au sein de de l'aristocratie d'État qui fait qu'il est prédestiné à cette position-là parce qu'en ayant combiné ça avec un engagement politique ça fait partie de quelques élus qui peuvent mais voyez à quel point tout ça n'a rien à voir avec le rapport avec la démocratie enfin n'a aucun rapport avec la démocratie d'autant plus si vous rajoutez on en revient à cette question d'éducation que ces concours pour sélectifs qu'ils soient sont surtout discriminants socialement et ne servent qu'à la reproduction du même et pas du tout à faire émerger des personnes qui du fait de leur talent auraient une capacité à gouverner particulièrement notre pays c'est pour ça qu'on comprend la déliquescence aussi de notre notre pouvoir politique aujourd'hui qui n'est ni orienté idéologiquement parce que ce n'est pas des personnes qui ont un militantisme un parcours vraiment qui ont vécu dans leur chair quelque chose qui fait qu'ils se sont engagés politiquement ni une compétence particulière parce que cette illusion de compétence à laquelle on a voulu nous faire croire à propos d'Emmanuel Macron évidemment complètement fabriquée ne servait qu'à une chose ne servait qu'à imposer cet personnage dans l'espace public il fallait bien justifier le fait que cette personne émerge du jour au lendemain on a commencé à dire qu'il avait eu un troisième je suis ni là-dessus ce qui m'a fait le plus rire dans cette opération de propagande qu'il y a eu à partir de 2015 avec l'appui de Lagardère Niel, Arnaud, etc c'est quand on a commencé à dire mais non mais c'était un grand philosophe parce qu'il avait été assistant de Ricoeur, etc mais après ils étaient tellement à court d'arguments qu'à un moment ils ont parlé du troisième prix qu'il avait eu de piano au concours municipal d'Amiens et c'était devenu en fait la preuve que cet homme n'était pas ailleurs un pianiste émérite, etc c'est comme il n'y avait aucun argument démocratique politique de parcours de vie parce que cette personne dans sa vie on a essayé de le présenter comme le Mozart de la finance tout ça parce qu'il avait pillé les réseaux que l'État lui avait donnés qui ont été rentrés à l'Inspection générale des finances c'est quand même fascinant l'Inspection générale des finances qui est censée contrôler les données de l'État qui est devenue une passoire pour permettre aux fonctionnaires de pantoufler pour prendre ce que l'État leur a donné et le donner au privé à des banques d'affaires pour que les banques d'affaires fassent du chiffre d'affaires pour que les banques d'affaires aient des commissions dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition qui ont été faites grâce au réseau que leur amènent ces hauts fonctionnaires toujours le verrou de Bercy et donc le verrou de Bercy on y reviendra mais c'est la question fiscale et je pense que c'est une autre dimension l'IGF et pas sur les questions fiscales et vraiment sur le contrôle des dépenses de l'État et comment est-ce que l'État est géré et donc ce corps de contrôle est devenu l'un des vecteurs principaux de corruption de ce pays c'est-à-dire qu'il sert justement à des personnes comme Emmanuel Macron à gagner en deux ans plus de 2 millions d'euros non pas du fait de son talent contrairement à ce qu'on a prétendu mais de son entregenre de sa capacité à connecter des PDG de différentes entreprises ceux de Nestlé avec Pfizer etc. qu'il avait rencontré grâce à l'inspection du journal de finances parce qu'il était censé les contrôler parce qu'il était censé s'assurer que ces personnes servent le bien commun et non pour qu'ils puissent se servir à partir de là c'est ça qu'il y a du et ce discours qui est quand même évident qui est factualisé a été subverti et les journalistes en cœur l'ont présenté comme un Mozart à finance quelqu'un qui aura un talent particulier qui du fait de ce talent particulier qui pourtant a été mis s'il l'avait eu au détriment du bien commun parce que ces millions d'euros qu'il a fabriqués en quelques années posent deux questions la première c'est est-ce qu'on croit en une société où il est normal de gagner des millions d'euros en très peu de temps donc gagner l'équivalent de ce qu'une personne va tarder à gagner une vie ou deux en quelques années déjà en soi c'est un problème parce que ça crée des tensions c'est une société très fin c'est d'autant plus un problème quand c'est sans provoquer de valeur ajoutée quelconque parce que quand vous êtes banquier d'affaires vous ne créez rien pour l'économie vous ne créez rien pour la société au contraire les fusions acquisitions la plupart du temps elles ne débouchent que sur une chose la suppression d'emplois pourquoi ? au nom de la rationalité de l'optimalisation etc mais tout simplement parce qu'il faut payer tous ces intermédiaires ces millions d'euros il faut bien qu'ils viennent de quelque part donc il faut trouver des sources de revenus qui permettent de redistribuer etc et donc cette personne là va être non pas présentée pour ce qu'elle est quelqu'un qui s'est vendu et qui a trahi la cause qui était censée défendre mais comme quelqu'un qui aurait un talent particulier et qui du coup justifierait le fait qu'elle arrive aux plus hautes fonctions de l'État et ce que je décris dans le livre c'est que c'est que non cet homme en fait ne s'est construit qu'en pillant du capital d'État c'est-à-dire Christian Eckert qui était secrétaire d'État au budget sous Hollande raconte l'obsession de Macron quand il était secrétaire général de l'Élysée puis quand il était ministre d'économie privatisé les privatisations d'aéroports de Paris de la française de jeu etc étaient déjà proposées par Emmanuel Macron quand il était d'abord réalisé comme conseiller de Macron puis après comme ministre d'économie pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? aucune raison on l'a vu avec les débats avec l'aéroport de Paris il n'y a aucune justification économique ou autre à ces privatisations c'est pour c'est pour prendre voilà piller du capital d'État brûler du capital d'État l'offrir à des interlocuteurs qui derrière vont l'appuyer en retour Arnaud Lagardère propriétaire de Paris Match le JDD Europe 1 etc héritier là par quoi là on frise la diffamation mais j'ai de quoi le justifier d'une débilité profonde vraiment c'est d'un manque d'intelligence extraordinaire reconnu même au sein du petit Paris sauf qu'on a un problème c'est le fils unique de Jean-Luc Lagardère qui était un grand capitaine d'industrie à qui l'État avait confié un certain nombre d'instruments pour le gérer pour essayer de le développer donc Jean-Luc Lagardère notamment qui va participer à la création de ADS qui devient Airbus en y ajoutant enfin en fusionnant Matra et l'aérospatiale Jean-Luc Lagardère quelqu'un dont on peut considérer que la fortune quelque part pouvait éventuellement se justifier du fait de ce travail qu'il avait fait industriel pour essayer de monter des grands géants etc sauf qu'Arnaud Jean-Luc Lagardère a le malheur de faire un enfant qui n'a pas les compétences ce qui peut arriver dès que vous êtes dans un capitalisme d'héritage ça pose problème évidemment parfois ça marche la loterie génétique parfois ça marche pas et Arnaud Lagardère hérite de cet empire industriel et évidemment Arnaud Lagardère au bout de quelques années détruit cet appareil industriel on parle quand même du principal actionnaire de Airbus on parle quand même de l'industrie la plus importante au niveau européen qui était détenue par une personne c'était peut-être l'air qui n'était pas favorable le marché n'était pas favorable et donc cette personne dévaste son empire industriel du coup se retrouve en manque de liquidité manque de liquidité parce qu'il commence à être à court d'argent il avait essayé de remonter sa participation au sein du groupe de son père il n'y arrive pas et donc il doit se débarrasser des actions de l'ADS et donc il va voir l'Elysée il va voir un certain Emmanuel Macron quand il était conseiller de Hollande et ils vont monter ensemble une opération qui va permettre à Lagardère de récupérer près de 100 millions d'euros de dividendes personnels sur une opération qui en tout va rapporter 1,8 milliard d'euros à son groupe par une série de rachats qui va être pilotée par l'État même si l'État ne va pas racheter directement les actions mais qui va faire racheter quelques actions à l'ADS par l'ADS elle-même et le reste en fait par une opération mise en marche sur le marché bien sûr et qui va permettre donc à Lagardère de récupérer ses 100 millions d'euros de dividendes or il se trouve que Lagardère avait été client d'Emmanuel Macron chez Rothschild quelques années auparavant premièrement et que Lagardère va être un des instruments principaux de la propulsion d'Emmanuel Macron dans l'espace public une fois qu'il était coopté au sein de ses équipes il faut bien un moment le présenter au peuple on est encore dans une similidémocratie il y a quelque chose qui s'appelle les élections il faut un moment quand même donc il faut avoir une stratégie de propulsion médiatique avec les 29 unes de Paris Match et compagnie qui vont se mettre en place et il y a quelque chose de fascinant il y a un livre qui s'appelle Mimi qui est sorti en septembre 2018 Mimi Marchand qui porte sur Mimi Marchand la reine des paparazzi de Paris qui est celle qui alimente en ragots en secrète en photovolée rappelez-nous Michel Marchand femme personnage sulfureux je ne suis pas sulfureux mais en tout cas condamné pour trafic de stupéfiants après s'être fait gauler avec 500 kg de hachiche dans une camionnette puis après toute une série d'autres choses consommation personnelle consommation personnelle 500 kg et à partir de là en fait elle va construire un réseau qui va s'appuyer sur des policiers véreux le milieu toute une série d'informateurs qui vont lui permettre de rentrer dans ce milieu du marché de l'information du petit Paris et de s'y faire un nom et donc ce livre présente Mimi Marchand comme l'instrument de l'ascension d'Emmanuel Macron en disant c'est grâce à elle qu'il a eu toutes ses unes dans tous ses médias etc. on se rappelle c'était une opération de communication massive et soudaine et on sait par exemple que les paparazzades qui avaient été faites de Brigitte et Emmanuel Macron dans Paris Match étaient des fausses paparazzades c'est-à-dire qu'en fait elles étaient organisées avec l'accord de Macron et donc ce livre nous apprend une information importante c'est que c'est Xavier Niel qui dans son palais qui est une reproduction du trianon de Versailles en marbre rose dans ses arrondissements présente Mimi Marchand donc personnage de grande qualité à Brigitte Macron Xavier Niel qui a rencontré Mimi Marchand comment ? parce que Xavier Niel est passé par la prison aussi à la santé bon la cellule VIP on ne met pas des milliardaires en prison sans réseau il était soupçonné de proxénétisme après avoir fait sa fortune dans le Minitel Rose et une série de pip-show de sites de pip-show et en fait qui cachaient un réseau de prostitution alors au bénéfice du doute il y a eu une ordonnance de renvoi émise par Renaud von Runebeck à qui Xavier Niel a rendu des hommages appuyés depuis qui indiquaient qu'il n'était peut-être pas au courant moi ce que je raconte dans le livre c'est qu'en fait il y a eu une sorte d'opération qui a permis de masquer un certain nombre de preuves essentielles pour empêcher cette personne qui était déjà trop influente d'aller en prison donc Xavier Niel rencontre Mimi Marchand du fait de son passage c'est enquêté et c'est là la force du texte imprimé de cet ouvrage par rapport au texte que j'avais mis en ligne c'est qu'il y avait toute une partie d'enquête qui a été renforcée depuis j'ai rencontré les gens qui ont été dans l'intimité de ces personnes j'ai rencontré des personnes qui ont été exploitées par ces personnes là parce que Xavier Niel par exemple maltraite ses employés les paye de façon extrêmement faible et a créé beaucoup d'amertume chez un certain nombre de ces personnes là qui ont vu cette personne dotée de capitaux extraordinaires qui les réduisait en fait à des positions de misère et ils ont voulu raconter l'envers du décor de cette machine en fait de cet homme qui est censé partie de rien avoir construit un empire et comment en fait il s'est appuyé sur toute une série de compromissions successives et de rapports d'instrumentalisation de ces rapports avec l'État avec les hauts responsables donc j'ai été le témoin parce que quand j'étais jeune en janvier 2014 avec Xavier Niel et qu'il m'annonce qu'Emmanuel Macron veut devenir président de la République alors qu'il n'est encore personne juste un conseiller vous avez eu le même problème avec Henri Armand personnellement vous avez eu le même problème dans quel sens ? dans le sens où il nous a annoncé que c'était le prochain président de la République Henri Armand vous avez dit ça ? bien sûr Henri Armand sauf qu'Henri Armand n'a pas du tout le même pouvoir que Xavier Niel qui je vous le rappelle quand même à l'époque est propriétaire du Monde de l'Obs de Télérama la vie et j'en passe il y a des participations minoritaires à l'époque Bacchiche qui existait Mediapart toute une série d'autres médias Henri Armand va créer le 1 et va y recruter Eric Fautorino de façon très assumée pour faire élire Emmanuel Macron pour participer à l'élection d'Emmanuel Macron il va financer la vie privée d'Emmanuel Macron l'ironie d'Henri Armand c'est qu'en fait il a fait fortune donc c'est quelqu'un qui a toujours alimenté les réseaux de la deuxième gauche rocardienne que j'ai décrit les Grecs et compagnie enfin ce qui est devenu les Grecs et compagnie Henri Armand fait sa fortune en créant les centres commerciaux en France en créant cette sorte de machine à détruire le petit commerce et de machine à détruire le lien social qui ont provoqué les gilets jaunes in fine donc cette personne là cette personne là est celle qui décide de prendre sous son aile Emmanuel Macron de financer sa vie privée en lui faisant après qu'il va lui permettre de s'acheter un appartement en finançant ce voyage de noces à Marrakech etc de façon quand même assez étrange c'est à dire que quelle est votre éthique individuelle quand vous acceptez de vous faire financer comme ça par un vieux monsieur qui veut en fait servir votre projet politique sans aucun moment vous dire mais attendez quand même moi j'ai peut-être je vaux peut-être mieux que ça déjà enfin c'est quand même des choses c'est des rapports humains qui sont quand même très particuliers de don contre don qui sont franchement gênants donc c'est enrièrement les Macron leaks d'ailleurs c'est intéressant quand vous lisez les Macron leaks donc les mails qui ont été révélés de cinq conseillers d'Emmanuel Macron vous voyez comment il est mis sur la touche progressivement une fois qu'il a joué son rôle et une fois que d'autres personnes plus importantes comme Xavier Niel Bernard Arnault etc peuvent prendre le relais et vous voyez en fait comment cette personne dépérit jusqu'à mourir quelques mois avant la fin de la campagne présidentielle en écrivant des mails à des petits jeunes qui vont devenir députés comme Pierre Persson et quelques autres en redisant mais est-ce que vous avez des nouvelles d'Emmanuel donc lui que monsieur Macron prétendait être son héros une personne qui l'avait son moteur etc l'a complètement évidemment mis de côté une fois qu'il n'avait plus besoin de lui et ça moi ça fait écho justement avec ce réflexe que j'ai vis-à-vis de Richard Descoings en 2012 moi je lui dis bon cette personne ça veut dire est-ce que vous restez fidèle à l'individu à un moment ou est-ce que vous pensez à votre intérêt vous continuez vous faites et j'ai un tel dégoût pour les personnes qui sont capables et elles sont tellement nombreuses dans ce petit pari parce que c'est un darwinisme social il y a une lutte pour la place et pour l'existence sociale qui est d'une violence tellement exacerbée qu'elle vous fait oublier tous vos idéaux elle vous fait oublier d'où vous venez etc et elle est construite dès le berceau c'est l'issau privé que je décris c'est un élevage en tout cas c'est-à-dire que les lycées que je décris Franklin l'école Alsacienne dans mon livre etc les écoles qui vous prennent la troisième de maternelle qui vous portent jusqu'en terminale pour qu'ensuite vous puissiez réussir brillamment des concours c'est des grandes écoles respectables c'est des écoles c'est des endroits en fait où vous êtes élevé pour intégrer cet espace social on va vous donner l'habitus qui va vous permettre en fait de réussir les concours de réussir à vous intégrer dans cette société d'en respecter tous les codes Est-ce que vous ne les chargez pas parce que vous avez quand même un ressenti face à eux vous avez peut-être souffert sur place persécuté par vos copains d'école est-ce que parce que asséner que Non et je pense que c'est ma grande force c'est que non ces gens m'ont courtisé c'est là où on ne peut même pas me faire ce procès en amertume c'est que encore une fois des Grecs à tous les réseaux des coins en passant par on a essayé de m'intégrer dans ces réseaux de socialité et c'est moi qui à un moment me suis dit mais ces gens-là ne sont pas admirables ces gens-là n'ont rien à m'apporter ils n'ont pas de valeur humaine ils n'ont pas d'idée ils sont juste là pour avoir une place sociale alors moi cette place sociale je ne la désire pas en soi mon intention n'est pas de me laisser absorber par le petit Paris pour devenir quelqu'un juste pour être quelqu'un qui en fait derrière la façade ne sera rien Je vous ouvre une parenthèse j'ai trouvé un tweet cet après-midi en préparant l'interview ça dit bon bon malgré cette insignifiance ce rastignac loco c'était assez désagréable finissons-en finissons-en branco n'est pas normalien il a juste fait valider sa thèse merdique par copinage copinage et réseautage sont les deux mamelles des inutiles êtres et prétentions intellectuelles ça fait partie des trolls macronistes qui essayent vraiment de me démonter pour le gros c'est de la diffamation mais c'est pas intéressant moi j'ai mis ma thèse en ligne avec les rapports de jury etc qui ont été quand même présidés par un professeur au collège de France des professeurs de l'école normale supérieure enfin vraiment l'élite en termes universitaires du pays les personnes les moins corrompables d'ailleurs corruptibles pardon qui soient j'ai bien sûr évidemment fait normal avant normalien je suis rentré par les concours des admissions parallèles c'est à dire par l'université par la voie universitaire j'ai pas fait de prépa j'ai fait sciences po avant et l'université à côté et je trouve ça intéressant ces procès en illégitimité qui essayent de on a beaucoup essayé de le faire dans un premier temps pour essayer de me faire taire c'est à dire on a vraiment essayé de m'écraser en disant mais non vous n'êtes pas vous n'êtes pas des nôtres et il y a eu l'article de l'express aussi qui cherchait de la même façon à essayer de m'évincer de l'espace social bourgeois en faisant croire que rien finalement parce que contrairement à quelqu'un sur Twitter ils ne peuvent pas se permettre de diffamer ouvertement donc ils essayaient d'insinuer sans réussir parce que dans les faits en fait il n'y avait aucune possibilité de m'attaquer et non au contraire moi j'étais dans un grand un grand mépris pour ces jeux de copinage et je me suis toujours tenu à distance en fait de ces effets là j'allemais de petites choses comme ça alors j'ai fait si c'est intéressant par curiosité j'avais fait un rallye quand j'avais 16 ans 15 ans on m'a invité on m'a invité à un rallye et j'ai vu avec les parents les enfants enfin ce qui est assez il n'y a rien de spécial à raconter c'est vraiment on va essayer de faire s'accoupler les porteurs de capital économique social symbolique etc entre eux pour essayer de et non non j'ai beaucoup de mépris pour ces choses là y compris lorsqu'elles sont de mon camp par exemple on m'a très souvent invité à quelque chose qui s'appelle le dîner du millénaire alors je ne félicite pas ceux qui les organisent d'avoir trouvé ce titre parce que vraiment pour vous faire croire au complot je pense que c'était une façon d'ironiser sur les dîners du siècle et en fait c'est toute une partie de l'intelligentsia de gauche qui essaie de se retrouver entre elles pour se socialiser se rencontrer etc et moi j'aurais répondu quand ils m'ont proposé d'y aller j'aurais dit mais moi je ne m'attaque pas à ces modes de fonctionnement pour les reproduire y compris avec des gens qui penseraient enfin vous voyez ça n'a aucun sens pour moi donc non non j'ai toujours eu et de la même façon quand des coins avaient voulu m'intégrer dans le dispositif Sarkozy etc j'ai tout de suite dit impossible et pareil en rupture avec Philippe Eti lorsqu'ils avaient abandonné leur projet de réforme je pense que ce n'est pas un point sur lequel on réussira à m'attaquer ni à m'avoir et cette violence sociale qu'on essaie de m'infliger en essayant encore une fois de m'exprimer de là est assez insignifiante et en même temps révélatrice c'est à dire que par exemple sur la question normalien c'est très intéressant moi je me suis battu en fait comme un chien pour que les personnes qui font leurs études anormales une fois qu'elles sont admises et qu'elles font le cursus honorarum de 4 ans enfin 3 ou 4 ans selon que vous êtes étudiant ou élève ait le même statut ce qui est le cas dans toutes les autres écoles de la république et en fait pendant des années les normaliens qui étaient issus du concours se sont battus mais vraiment violemment pour que ceux qui venaient de l'université qui ont pourtant font face à des procédures de sélection plus sélectives encore en termes de pourcentage que celles des classes pré-primes mais qui sont beaucoup plus divers socialement etc n'est pas ce statut là n'est pas le droit aux avantages auxquels ils avaient droit etc et on a fini par gagner et on a fini par avoir droit à l'appellation normalien quel que soit le et donc en fait je vis encore tous les stigmates de cette période là où j'avais fait une tribune dans Libération etc pour essayer de montrer que ces formes d'apartheid social à des échelles microscopiques ridicules c'est à dire qui est-ce que ça intéresse à part le tout petit Paris et en même temps on voit bien comment les échelles de distinction sont essentielles où en fait on essaie de s'accaparer des titres pour essayer de se distinguer on voit en fait que ça fonctionne comme une grande cour au sens aristocratique du terme et que oui on est tous en concurrence pour essayer d'accaparer et d'obtenir la place aujourd'hui je suis dans une forme d'indifférence assez grande sur cette place là j'ai démontré ce que j'avais démontré j'ai fait une test qui a été primée et imprimée ce qui est très rare par un institut universitaire et la LGDJ et voilà après on peut dire ah oui il a fait IEL mais il a fait enfin je sais pas on peut faire mon cursus en détail j'ai toujours été très rigoureux à ce niveau là parce que je sais très bien à quel point en fait c'est très difficile c'est une façon de vous armer en prévision c'est ça moi en fait j'ai eu une phase d'accumulation de capital extrêmement forte extrêmement forte symbolique très consciente qui visait de façon presque avide à avoir tous ces vecteurs de légitimation qui fassent que ma parole ne puisse pas être écrasée dans cet espace là j'ai pas passé l'ENA et j'ai fait normal notamment pour qu'un énarque jamais ne puisse me regarder de haut j'ai fait une thèse après l'ENS après l'ENS pardon pour justement pouvoir leur contrer ça et que du coup la question de la qualification sociale ne puisse jamais m'être opposée que ces personnes là ne puissent jamais penser que du fait d'un concours passé lorsqu'ils avaient 20 ans qu'ils ne visent à mesurer que leur capacité à se conformer à leur ordre social existant ces concours ne vous permettant rien de révéler un génie ou quoi que ce soit que jamais ils puissent écraser ma parole à travers ça et ça les rend ça les rend fous et ce genre de tweet c'est vraiment et alors qu'en plus je rajoute que de l'autre côté quelqu'un comme Emmanuel Macron qui joue de ça à bloc pour le coup vraiment et lui contrairement à moi pas pour se défendre mais pour écraser l'autre cette personne a raté trois fois et non pas deux comme on le croyait Marc Antevel un grand journaliste d'investigation me l'a appris le concours de l'école normale justement qu'il a raté le concours de l'ENA une première fois avant d'avoir une serre qu'il a passé cinq ans d'affilée de sa vie les plus belles années de sa vie a préparé laborieusement des concours pour se faire intégrer à ce système coûte que coûte en fait coûte que coûte son obsession c'était d'intégrer ce système et qu'évidemment derrière il n'allait pas le questionner une fois qu'il avait fait cet effort massif pour en être l'incarnation comment est-ce que vous voulez qu'il prenne ses distances et qu'il dise mais non mais ce système en fait ne fonctionne pas ce système ne sert pas à la société cette personne n'a à aucun moment fait un geste pour servir la société c'est quand même ça qui est sidérant elle n'a fait que tenter de se reconnaître par cette société qu'il est censé réguler contrôler réformer etc au nom des 99 autres pourcents de la population qui n'y ont pas accès ne veulent pas y avoir accès ou tout simplement qui vivent et qui financent parce que ces gens-là qui croient des génies à qui on convainc parce qu'ils ont fait un an de prépa deux ans de prépa ou qu'ils ont réussi les concours etc qui croient qu'on leur doit quelque chose alors que ces personnes-là c'est nous qui avons financé leurs études c'est nous qui l'avons permis d'accéder à ces positions sociales que ces positions sociales n'existent que parce qu'elles sont censées servir la société elles sont censées apporter quelque chose au reste des français ces personnes-là en fait ont complètement oublié d'où venait leur privilège et je vais répondre à cette question mais ils ont complètement oublié je pense c'est là où ils sont je pense que c'est une question de conscience ils ont complètement oublié qu'il y a des personnes qui souffrent au quotidien pour leur permettre d'avoir cette place-là mais on a intégré un imaginaire dans lequel ils se croient supérieurs et qu'à partir de là ça leur est dû et ils peuvent en profiter ils peuvent comme Benjamin Griveaux partir dans le privé et gagner 17 000 euros par mois pour défendre des législations qui vont permettre à des entreprises privées de gagner de l'argent alors en s'appuyant sur ces réseaux obtenus dans l'État pour servir ces personnes-là avant de revenir comme porte-parole du gouvernement pour parler des Français qui fument des cigarettes des gitanes et roulent en diesel en disant que c'est pas sa France à lui cette personne-là s'est retrouvée à vue sa porte défoncée par un Fenwick et je peux vous dire que je n'ai pas regretté que ce soit le cas Est-ce que c'est une mafia tout ça ? C'est un c'est un c'est une forme de caste de caste corrompue franchement corrompue parce que encore une fois quand vous êtes prêts à privatiser l'aéroport de Paris filet le monde on a dit mais non c'est là où c'est la phrase la plus importante de mon texte ils ne sont pas corrompus ils sont la corruption ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale c'est ça qui est très important de dire ils savent faire parce qu'ils maîtrisent les codes c'est eux qui font la loi c'est eux qui font c'est leur fonction dans la société c'est en tant que conseiller d'état député etc de faire la loi et ils ont construit un système dans lequel ce qu'ils font est légal ou d'apparence légale mais va leur permettre d'accaparer des privilèges et de mettre en place des politiques publiques qui vont aller à l'encontre du bien commun à l'encontre de la république de la chose publique et donc ce que je décris c'est vraiment ça c'est que moi en fait dans du paralégal du légal ils réussissent en fait à contourner les appareils de contrôle qui sont censés dans toute démocratie qui se respectent empêcher que cette corruption se mette en place pour la légaliser en quelque sorte et s'assurer que leur position restera installée et c'est pour ça que ce livre est inéditable en France théoriquement parce que ce que je révèle c'est des choses qui légalement sont très difficiles à sanctionner et c'est là où c'est très intéressant aucun procès aucun procès oui mais en novembre normalement la diffamation c'est trois mois donc théoriquement c'est fait et en même temps c'était impossible de le faire éditer malgré l'immense succès et l'immense importance de cet ouvrage impossible d'éditer et il a fallu qu'une éditrice Marion Mazury qui est au Diable Auver qui anime donc pas dans le Petit Paris vous voyez qui reçoivent dans un rond-point le texte imprimé et qu'elle appelle sa mécène qui est Vera Michelski qui n'est pas française mais suisse héritière des laboratoires Roche donc une autre oligarchie mais qui justement est moins dans un lien avec les médias etc donc une grande héritière et Vera Michelski quand elle l'appelle il dit ah mais on vient de m'envoyer le PDF je rentre dans un avion je lis je te dis et en sortant de l'avion elle a dit écoutez allez-y ça coûtera ce que ça coûtera c'est trop important et il faut le sortir et à côté d'elle il y a Florent Masso qui est un éditeur très courageux qui a sorti notamment merci pour ce moment de Valérie Trévéler quand on était aux arènes quelqu'un qui est habitué à prendre des risques très importants qui s'est allié avec elle grâce à Denis Robert donc le journaliste qui a révélé l'affaire Clearstream qui fait la préface et qui est quelqu'un d'un courage extraordinaire qui a vu sa vie détruite pour avoir dit la vérité comme quelques autres et ils se sont dit qu'il fallait qu'il fallait accompagner ce texte et on y allait ça a failli capoter à plusieurs reprises parce que les avocats étaient très inquiets ils signalaient des passages parce que le droit français est fait pour protéger la sphère bourgeoise et les construit à cette fin et donc à partir de là vous voyez bien en France dans une justice de classe vous n'avez évidemment pas du tout les mêmes risques juridiques que vous apparteniez à une autre sphère de la société des copains et moi cette chose complètement dégoûtante la première chose évidemment de salubrité publique c'était de le raconter et de prendre le risque et je pense que j'ai eu la chance de pouvoir prendre ce risque parce que moi je n'ai rien et c'est là où je lui disais que j'ai une appartenance d'apparence seulement à cette classe sociale mes parents sont propriétaires de rien moi non plus c'est-à-dire qu'on a très bien vécu mes parents mon père était producteur au cinéma il faisait partie de cette élite qui était nourrie par la gauche culturelle sauf que lui contrairement à la plupart des autres et les rares qui ont pensé comme lui ont tous très mal fini suicidés overdose etc il s'est dit cet argent n'est pas à moi cet argent on m'en confie la gestion pour produire quelque chose qui va faire rayonner le pays mon père était quelqu'un qui venait d'un petit village portugais il avait fui de la dictature salazarienne comme ma mère d'Espagne sous la dictature franquiste et il était venu en France parce qu'il avait été éduqué chez les jésuites dans l'admiration de notre culture et il était venu il considérait comme un miracle le fait qu'on lui donne la possibilité de produire des films et de permettre à des grandes oeuvres d'exister et de s'inscrire dans cette histoire autant vous dire qu'il s'en fichait complètement des stratégies de patrimonialisation d'insertion dans l'espace social etc et donc il s'est retrouvé après avoir brassé au cours de 30 ans de carrière de producteur plus de 300 films des millions et des millions sans un sou sans un sou sans rien à lui en ayant fait faillite plusieurs fois parce qu'à chaque fois il réengageait ce qu'il gagnait dans la production de nouvelles oeuvres et bien tout ça ça crée un rapport au monde en fait qui fait que à un moment vous avez peur de quoi finalement de perdre quoi vous retrouvez Euressa malgré tous vos titres etc vous dites à un moment il faut faire voir moi j'ai pour quel intérêt bourgeois j'aurais à défendre non moi j'ai j'ai refusé de rentrer tout ça et devenir l'un d'eux c'est pour me pouvoir garder cette liberté et pouvoir à un moment dire mais non mais j'accepte pas de devenir l'un d'entre vous et ma meilleure façon de ne pas accepter ça c'est de dire la vérité de dire ce que vous êtes en fait les systèmes et de permettre en fait aux personnes qui étaient en train de se révolter à ce moment là les gilets jaunes notamment d'avoir les outils de leur révolte c'est de dire c'est pas seulement on a une idée qu'ils sont tous corrompus etc mais très précisément de façon très factuelle sans que ce soit possible de le contredire comment ça se construisait comment ce système s'était mis en place et comment on en était arrivé à un effondrement complet de cette république que ces personnes étaient censées défendre qu'on finance pour défendre que ce soit les journalistes les députés les ministres ces personnes là c'est des personnes avec qui on a octroyé des privilèges des positions sociales etc pour défendre nos intérêts en tant que société il y a eu un article c'est dans l'Express c'est ça ? oui les journalistes sont venus vous mordre les mollets vous attaquer sur votre adolescence des choses comme ça c'est drôle ils ont tweeté l'article comme ça trois enquêteurs service enquête de l'Express qui appartient à Patrick Drahi et Bernard Mourad qui a été dirigé par Bernard Mourad un scoop nous on a le monde aux fesses en ce moment moi je vais l'avoir parce que comme je le disais cet article a été retweeté par Raphaël Baquet et Ariane Chemin qui sont les deux principales journalistes du monde d'enquête qui sont des courtisanes de la Vème République c'est des personnes qui récoltent les ragots du pouvoir pour les redistribuer et en s'insérant dans des logiques de pouvoir et de conflit au sein de cette caste pour essayer d'en récolter quelques miettes sans jamais l'interroger au contraire en s'en faisant les gardiens les gardiens de l'ordre établi ces personnes ont retweeté l'article de l'Express pourquoi ? parce que je révèle dans Crépuscule notamment comment est-ce qu'elles ont en tout cas Raphaël Baquet a participé à la censure d'une enquête que j'avais produite pour le monde j'étais parti quand même risquer ma vie au fin fond du Centrafrique pour essayer de révéler comment est-ce que des milliards je parle de milliards de fonds publics avaient disparu dans la nature sous l'Auverjon à une époque où le directeur du lobbying d'Areva était un certain Edouard Philippe et cet article qui était maquetté dans le monde prêt à être publié a été dépublié 48 heures avant enfin ils ont annulé la publication 48 heures avant sur ordre de la direction donnée à Serge Michel puis après deux semaines plus tard au Monde Magazine on tentait de le reproduire et Raphaël Baquet me voue une haine tenace depuis à ce sujet et en fait j'ai mis du temps à comprendre pourquoi parce qu'elle a l'impression qu'à travers l'exposition de ses faits je l'attaque elle et évidemment qui participe à ce genre de système en conçoit une grande honte quand il est exposé publiquement c'est injustifiable et donc ça crée une sorte de fixation sauf que ce qu'elle n'a pas compris c'est que ce n'est pas du tout elle en soi qui pose la question c'est justement le système dans lequel elle s'insère et en fait d'ailleurs elle qui était plutôt de bonne foi qui au contraire m'a aidé à essayer de faire publier cet article et qui a se retrouvé avec ses contre-ordre de la direction qui l'empêchait mais le fait qu'elle se soit tue qu'elle n'ait pas à un moment dénoncé cette chose-là qu'elle n'était pas dans la capacité de renverser la chose et encore plus humiliant que le fait d'avoir donné l'ordre et j'ai vu il n'y a pas longtemps un entretien de Jérôme Fénolio qui est le directeur du Monde dans l'Insto-M qui est une émission catastrophique de supposée critique des médias dans France Inter mais qui a cet avantage extraordinaire c'est qu'elle permet de voir ces hommes qui sont en général dans l'ombre qui font la fabrique de l'information de notre pays et qui participent à ces effets de compromission et cette personne a le cynisme et le culot mais ahurissant et j'ai découvert ce qu'était un menteur de prétendre qu'il n'y a aucune intervention de la partie des actionnaires dans le contenu du Monde qui fonctionne en toute indépendance et que tout en s'étant vendu à des oligarques ça n'a eu aucune conséquence au contraire et que c'est des actionnaires merveilleux etc cette personne déjeune un mercredi sur deux avec Xavier Niel et avec Louis Dreyfus qui est l'homme de main de Xavier Niel le directeur général du Monde qu'est-ce qu'ils se disent ? Pourquoi est-ce que Xavier Niel ressent le besoin de déjeuner un mercredi sur deux avec le directeur des rédactions du Monde enfin le directeur du Monde de tout court parce que le directeur de la rédaction c'est lui au premier et comment est-ce qu'on peut penser que cela n'aurait pas d'effet sur l'activité éditoriale du Monde ? Comment est-ce que l'on peut penser que cette personne ne se contente que de parler des partenariats avec Snapchat et compagnie et pas des recrutements promotion c'est pas un dîner comme dirait le plus jadasse promotion recrutement licenciement etc au sein de la rédaction évidemment que cette personne suit de très près évidemment que cette personne n'intervient jamais directement c'est pour ça qu'elle a nommé un directeur général Louis Dreyfus qui a cette charge-là et qui a cette fonction-là au Monde à l'Obs avant à la Ozan Roque etc et ces personnes-là en fait ne donnent pas d'ordre direct ils n'ont pas besoin en fait ils conforment à la fabrication de la mise en place de la rédaction qui fait que cette rédaction in fine va suivre une certaine tendance idéologique qui va convenir qui va convenir aux intérêts pensés que Xavier Niel qui était connue pour faire des procès de façon massive aux journalistes qui a un passé pourquoi ? parce qu'il ne voulait pas qu'on invoque ce passé trouble qui a dit qu'il rachetait des médias que quand un journal l'emmerdait il prenait une participation dedans pour qu'on arrête de l'emmerder aurait cette personne qui refuse d'investir dans les médias il a pris des parts c'est-à-dire qu'il les met à l'os il s'assure qu'il y a des plans d'économie réguliers qui font que les journalistes sont sous pression c'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils peuvent être sortis à un moment ou à un autre ou alors qu'en tout cas il faut que comment penser que cette personne-là n'aurait pas d'impact cette personne-là qui présente Mime Marchand à Brigitte Macron pour une raison c'est raconté dans l'ouvrage Mime et je voudrais revenir sur cet ouvrage pour vous expliquer pourquoi on en a parlé qui présente Mime Marchand pourquoi ? parce qu'il voulait faire taire Brigitte Macron était paniquée sur les rumeurs d'homosexualité de son mari ces rumeurs à l'époque qui tournaient dans le petit Paris et elle avait peur quelque part dans ce que s'insinue l'ouvrage que ce soit vrai et elle voulait savoir si c'était vrai et Niel la présente à Mime Marchand qui vous a dit ça ? c'est dans le livre qui vous a dit ça dans le livre ? qui m'a dit ça dans le livre ? qui a raconté aux journalistes je ne peux pas vous révéler leurs choses mais j'ai parlé avec les journalistes non non dans le livre dans le livre Mime pas dans le mien mais j'ai parlé avec les journalistes qui m'ont écrit Mime qui m'ont raconté un peu les dessous de l'enquête et il raconte cette rencontre entre Brigitte Macron et Niel Marchand et Niel Marchand il dit si ces rumeurs comme quoi il y aurait une photographie d'Emmanuel Macron avec un homme était vraie moi j'aurais eu cette photographie entre mes mains donc cette photo n'est pas vraie n'existe pas de la radio ? je ne sais pas et là pour le coup ça serait bas peut-être de relancer quelque chose sans aucun élément mais la question la question intéressante n'est pas là c'est que Xavier Niel propose les services de cette personne pour que dans le cas où cela avait été vrai qu'elle puisse contrôler l'information donc vous avez un oligarque quelqu'un dont la fortune dépend de l'Etat parce que la fortune de Free contrairement à ce qu'on a dit ce n'est pas une fortune faite du néant c'est parce qu'il a eu des licences d'abord comme opérateur internet puis après comme opérateur téléphonique donc l'Etat lui a donné moyen de rentrer dans des marchés réguliers qui font qu'il a une rente qui Nolens-Volens va lui permettre d'avoir de l'argent quoi qu'il arrive et qu'il va permettre d'investir par ailleurs cette personne la fortune dépend de l'Etat décide d'aider un potentiel président de la République à éventuellement masquer une information s'il était vrai enfin sa compagne mais vous imaginez le pouvoir que ça lui donne c'est-à-dire imaginez que ça avait été vrai et Brigitte Macron à ce moment-là ne savait pas imaginez que cette personne aurait pu faire chanter le futur président de la République toute sa vie parce qu'il aurait su que l'information était vraie il aurait pu décider à un moment de la sortir ou pas et même sans faire ça il se met dans une situation d'emprise et cette Brigitte Macron qui est quelqu'un qui rentre dans l'espace parisien un peu tardivement qui a cette fragilité parce qu'on attaque sur son âge on attaque sur la réunion sur mes sexualités trouve un accueil qu'elle pense bienveillant auprès de ces personnes qui disent on va vous aider ne vous inquiétez pas mais qui en fait vont la mettre sur emprise et vont s'assurer que ces personnes-là vont les servir de la même façon qu'ils les ont servis auparavant on sait très bien comment Xavier Né il a eu sa licence téléphonique dans la guerre de position qui opposait Sarkozy et Fillon on sait très bien comment Bernard Arnault a constitué sa fortune dans les années 80 en récupérant Boussac pour un franc symbolique de la part de l'État Boussac était un grand groupe d'industrie textile qui avait notamment Dior, les parfums, Cardin, etc. contre l'engagement de ne pas licencier des personnels ni de diviser le groupe il va retoucher plus de 300 millions de francs de subvention à cette fin de la part du gouvernement Fébus à l'époque il va licencier évidemment 3000 personnes il va évidemment démanteler le groupe pour n'en garder que les grandes marques et il va devenir la première fortune française grâce à ce cadeau que l'a fait l'État or évidemment est-ce que c'était fait de façon désintéressée ? Non de la même façon que Mitterrand avec les hélices culturelles Fabius avait un intérêt à se constituer un appui de choix au sein de l'élite économique parisienne qui dans la foulée allait racheter un certain nombre de médias aujourd'hui on sait que Bernard Arnault est propriétaire du Parisien il a été intervenu pour essayer de s'approprier la tribune etc et donc en fait ces personnes-là qui par ailleurs toutes déjeunes dînent ensemble enfin Bernard Arnault a racheté l'hôtel particulier de Jean-Luc Lagardère à sa mort à la veuve et il s'y a installé dans une sorte de revanche un peu égotique Xavier Niel s'est marié avec la fille de Bernard Arnault qui parce qu'elle est la fille de Bernard Arnault dispose d'un capital de 4 milliards d'euros depuis sa naissance là ils ont une fille qui s'appelle Elisa qui va devenir la première fortune d'Europe du simple fait d'être née de parents qui sont évidemment mariés par amour pas par intérêt vous voyez bien en fait comment ce système qui va faire qu'une petite dizaine de personnes qui sont parmi les personnes les plus riches du pays et qui contrôlent le monde diplomatique l'a montré à plusieurs reprises en détail 90% de la presse écrite du pays mais aussi un nombre de radios de télévision etc dont les fortunes dépendent de la commande d'Etat ou de la régulation de l'Etat de façon plus ou moins directe évidemment n'achètent pas des médias par hasard évidemment n'achètent pas des médias pour se faire plaisir ou pour sauver la démocratie ces personnes n'ont rien à faire du système démocratique si la France était démocratique ces personnes-là ne seraient plus pas dans les positions de pouvoir qu'ils ont aujourd'hui si la France ne fonctionnait pas comme une oligarchie Bernard Arnault n'aurait pas le pouvoir qu'il a aujourd'hui n'aurait pas 80 milliards d'euros de capital 80 milliards d'euros doublés en deux ans comment est-ce que vous expliquez que dans une société supposément démocratique de telles inégalités puissent exister 80 milliards d'euros à partir d'une fortune encore une fois constituée avec l'aide de l'Etat de cet Etat qu'ils veulent continuer à pomper qu'ils veulent continuer à réduire parce qu'ils ne veulent que s'accaparer des choses Bernard Arnault quand même je rappelle qu'il essayait de s'exiler fiscalement en obtenant de la nationalité belge 80 milliards d'euros est-ce que ça vous suffit pour payer vos impôts visiblement non et il était prêt à partir en Belgique après avoir obtenu grâce à ce pays la France grâce à nous grâce à l'effort de chacun d'entre nous qui payons nos impôts tout au moins qui produisons de la richesse etc il voulait ne plus payer ses impôts et partir en Belgique et profiter de sa vie tout en gérant nos actifs à distance et bien cette personne-là évidemment va devenir l'un des principaux bénéficiaires des politiques fiscales mises en place par Emmanuel Macron suppression de l'ISF flat tax etc exit tax pour certains de ses affinés CICE qui bénéficie pour moitié aux grandes entreprises du CAC 40 dont le principal bénéficiaire est Carrefour Bernard Arnault le troisième actionnaire de Carrefour et ainsi de suite donc vous voyez c'est un système qui se met en place dans lequel l'idéologie est complètement abandonnée l'idéologie au sens noble du terme encore une fois c'est-à-dire comment sublimer son intérêt comment à un moment penser au profit du collectif et pas pour soi et en soi et c'est amené à un tel niveau d'absurdité qu'évidemment ça provoque une révolte hallucinante et qu'à un moment les Gilets jaunes arrivent non seulement pour se révolter contre le pouvoir économique si on n'attaque plus le MEDEF aujourd'hui c'est bien pour une raison c'est parce qu'on sait bien que c'est pas là l'enjeu l'enjeu est dans le contrôle de l'espace médiatique dans le contrôle de l'espace politique par ces personnes-là par les oligarques bien au-dessus en fait du MEDEF et des autres dispositifs de réseau qui existent dans tous les pays qui sont finalement assez secondaires à cette fin et donc voilà moi face à ça en fait face à cette prise démocratique parce qu'un vote une démocratie enfin si vous votez à l'aveugle en quoi est-ce que vous êtes une démocratie ? si on peut vous faire voter pour une chèvre un lapin et en vous faisant croire que la chèvre est le lapin et le lapin et la chèvre vous êtes désouverainisé votre vote ne sert à rien vous avez de l'illusion démocratique mais dans les faits vous n'avez aucune possibilité de peser sur votre propre destin donc quand vous avez les élites médiatiques qui vous trahissent les élites médiatiques et intellectuelles au sens large c'est pas un hasard s'il n'y a pas un grand intellectuel à quelques exceptions vraiment vraiment quelques exceptions près qui sont mobilisés vraiment franchement pour les Gilles Jaunes pas un média à part le monde diplomatique et le média comme par hasard de médias qui ne dépendent pas de ces systèmes oligarchiques qu'il n'y a pas un journaliste un éditorialiste important de ceux qui accaparent l'antenne qui est pris pied pour ce mouvement et qu'on ait au contraire eu tous ces dispositifs d'élégitimation les accusants d'antisémitisme etc c'est pas un hasard c'est une volonté de contrôle de reprise de contrôle social face à des individus qui ne demandent qu'une chose un approfondissement démocratique l'écart de perception avec le réel est tellement ahurissant qu'il confirme en fait la révolte des Gilets Jaunes le pourquoi de la révolte des Gilets Jaunes ces Gilets Jaunes se révoltent parce qu'on les a trahis parce qu'ils étaient ceux qui croyaient le plus en ce système ceux qui étaient les fondements de la démocratie représentative c'est eux qui ont accepté de déléguer leur capacité à parler leur capacité à prendre des décisions en faisant confiance à ces élites intermédiaires députés journalistes etc leur disant vous on vous donne la possibilité de faire des études on vous donne la possibilité d'investir la matière intellectuelle de façon à ce que vous défendiez au mieux nos intérêts on vous fait cette confiance là alors ces personnes ont trahi de façon si violente qu'à un moment la base a dû se rebeller et dire mais c'est fini on vous renverse elle s'en est rendue compte parce qu'il y avait plus rien dans les assiettes parce que c'est allé trop loin parce qu'on s'est retrouvé dans la sixième position mondiale avec des personnes qui n'arrivaient pas à finir qui n'arrivaient pas à manger qui passaient un, deux, trois jours sans manger à se revenir de manger parce qu'ils n'arrivaient plus à boucler leur fin de mois au mois de décembre et les gens qui étaient au mois de décembre c'est des personnes qui étaient face à un enjeu existentiel c'est pour ça qu'ils ont débordé les black blocs etc c'était pas la révolution de salon c'était pas on vit sur le mode c'était des personnes qui jouaient leur vie et qui du coup étaient prêtes à aller jusqu'au bout évidemment et c'est pour ça qu'au contraire on a prépositionné un hélicoptère pour évacuer selon la presse Emmanuel Macron de l'Elysée c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a fait visiter le bunker anti-atomique de l'Elysée parce qu'au contraire des personnes qui étaient mobilisées ceux qui étaient au pouvoir c'est pas qu'ils avaient peur tout le monde a peur mais c'est que eux avaient beaucoup à perdre et eux n'étaient là que pour s'arrêter d'intérêt donc s'il fallait se barrer ils n'ont rien à défendre si ce n'est leur propre proposition sociale donc s'ils étaient face à un risque d'effondrement ils partaient ils n'allaient pas pourquoi vous deviendrez héroïques quand vous n'êtes là que pour s'arrêter il faut prendre un hélico et se barrer on se barre et on abandonne le poste très bien pas de problème donc vous voyez cet écart extraordinaire entre ces personnes-là qui ne pensaient qu'à une chose c'était s'exfiltrer et qui après du coup ont mis en place toute une série de dispositifs les primes pour les policiers c'était génial le moment où Macron revient de Buenos Aires au lieu de s'adresser aux Français immédiatement après cet acte apocalyptique il y a eu toutes quand même ces scènes révolutionnaires vraiment insurrectionnelles massives il parle à personne il visite les champs avec les policiers pour une sorte de démonstration d'autorité un peu vaine il déjeune dans une caserne et il annonce le soir il fait annoncer par l'Elysée des primes pour les policiers et après ensuite il s'adresse aux Français il a bien compris que la seule base qui lui restait à lui qui n'était là que pour piller c'était les tenants de l'ordre c'était la police et pourquoi est-ce qu'il nourrir sa garde préterienne et je finis là-dessus et pourquoi est-ce qu'il annule tous ses voeux en janvier sauf les voeux militaires sauf que c'est tellement énorme pour nous qui avons été conformés par tout cet espace médiatique à idée qu'on vit dans une démocratie réelle etc c'est tellement difficile de se dire mais en fait c'est exactement comme le régime de Ben Ali c'est-à-dire qu'on en est là en effet il y avait un hélicoptère qui était prêt à l'exfiltrer et qu'il était prêt à se barrer il s'en foutait complètement enfin vous voyez c'est tellement énorme de penser qu'on est dans cette configuration-là qu'on censure on se dit mais non sauf qu'il n'y a rien à répondre à ça aux faits en fait à l'accumulation de faits évidentes c'est-à-dire que cette personne-là au lieu d'entrer dans un rapport politique avec ce mouvement social et d'y répondre politiquement a essayé d'y répondre en donnant quelques miettes sans à aucun moment poser la question du système dans son ensemble alors qu'évidemment la seule façon de répondre aux revendications des gilets jaunes c'était d'abord une réforme du système qui ensuite permettrait naturellement d'amener une redistribution des richesses à une plus grande égalité à une réforme de la politique fiscale etc non lui il s'est dit on va corrompre c'est comme ça qu'il fonctionne on va donner quelques milliards pour les calmer derrière on va jouer l'ordre et on va imposer par l'ordre et on va imposer une répression extraordinaire 3000 arrestations seulement en décembre de lycéens de lycéens le mouvement lycéen a commencé à s'enclencher 3000 arrestations les images à mante la jolie des personnes des lycéens à genoux qui sont filmées et diffusées c'est pas un hasard si elles sont filmées et diffusées il y a évidemment un effet d'intimidation très fort de la même façon que le dispositif en soi de mise à genoux de ces personnes-là complètement gratuit qu'on ne verrait que dans un système autoritaire mais d'une violence extraordinaire comment est-ce qu'en France on arrive à des images pareilles moi c'est à ce moment-là où je décide de prendre le maquis au sens large du terme mais de dire moi je ne participerai plus jamais à un système de cet ordre-là quand on est capable d'une telle dégradation de soi d'une telle dégradation symbolique mais pensée symboliquement et qu'on fait arrêter 3000 jeunes pour empêcher que ces personnes puissent se joindre à un mouvement et manifester pour 3000 personnes des arrestations arbitraires 9000 en tout il y a probablement 8500 arrestations arbitraires parmi les 9000 qui n'ont qu'un seul objectif intimider écraser un mouvement social de la même façon que les 3000 blessés de la même façon que les 200 blessures de guerre les blessures de guerre les 21 éborgnés c'est des stratégies d'écrasement d'un mouvement politique d'un mouvement social ça on en avait parlé lors de notre premier entretien dans Sneaker View quand on parlait vous m'avez posé exactement la même question sur l'état d'urgence et je vous avais fait cette réponse que je répète c'est que le fruit en fait de ce que je suis en train de vous décrire ne nous attardons pas sur le détail de la mise en place de ce système en fait d'écrasement et d'imposition par l'ordre de vertical autoritaire parce que si on court après chaque expression de ce système là on va perdre on va toujours perdre parce que ces personnes là on le contrôle du tempo législatif politique etc et trouveront toujours une façon de on va se mettre à moyen long terme là les paramètres économiques sont dans une volatilité apocalyptique le système financier commence à montrer un stress important les mouvements sociaux ne vont que s'accentuer tant en longueur qu'en puissance qu'en intensité vous voyez quoi la France dans 3 ans c'est quoi pour vous ? il y a en fait il y a des il y a des temporalités différentes qui se qui se superposent on est à à 3 jours d'un d'un moment déterminant pour la suite des gilets jaunes ce samedi il y aura l'acte 18 qui va permettre en fait de de mettre soit un point d'arrêt au mouvement soit au contraire de finir de l'imposer comme une force politique majeure qu'il faudra prendre en compte il y a il y a mon ouvrage qui cherche de la même façon à devenir un point de bascule au sein de ce système là c'est à dire en exposer les fondamentaux de façon à ce qu'il ne soit plus possible de le reproduire évidemment il est déjà dans cette version PDF que j'ai mis dès novembre mais sauf que là on a une version qui est beaucoup plus puissante en fait parce qu'en plus on l'a renforcée etc il n'y a que 10 000 exemplaires qui vont être disponibles le 21 mars mais c'est surtout que c'est un livre et un livre pour ces personnes là ce n'est pas la même chose qu'un PDF c'est à dire que cette chose est gravée dans le marbre et ce texte il va rester quoi qu'il le faille pourquoi ça dit c'est une période clé parce que c'est la dernière possibilité de vraiment provoquer une bascule c'est à dire que soit si ça ne fonctionne pas moi j'en ai parlé avec certains des principaux représentants des Gilets jaunes ces personnes là ont besoin de recommencer à vivre ils ont besoin de gagner leur vie c'est des personnes moi Maxime Nicole je suis devenu son avocat mais surtout je pense un ami j'espère en tout cas c'est quelqu'un qui va à chaque manifestation en blablacar c'est à dire chaque samedi il trouve un blablacar pour essayer de et financièrement ça pèse sur lui et c'est quelqu'un qui parce qu'il est intègre et honnête refuse toute forme de don ou quoi que ce soit du fait de sa position dans l'espace social sauf que ça crée au bout de trois mois un épuisement qui est similaire en fait à l'ensemble enfin pour l'ensemble des personnes qui se mobilisent et donc ils ont décidé de faire de cet acte de ce samedi qui vient un moment de bascule c'est à dire voilà maintenant c'est soit maintenant ou jamais soit maintenant on y va vraiment et on prend au sérieux la crise à laquelle on est confronté individuellement socialement etc et on essaie de provoquer cette bascule soit il faudra penser à autre chose et d'autres prendront le relais et ça sera sous d'autres formes parce que de toute façon comme vous le dites en effet la crise est systémique et c'est là où il y a quand même quelque chose de sidérant dans le grand débat entre guillemets c'est à dire on pense qu'on peut répondre par des mots à cette crise là évidemment que les mots sont importants et quand vous dites des français qui ne sont rien etc tout en vous revendiquant vous même d'être un brillant surjant de l'élite etc c'est extrêmement violent et écrasant mais ça ne sera pas mais surtout il y a une crise c'est à dire il y a des gens qui sont en train de mourir en fait et de la même 15 000 morts par chômage selon l'INSERM donc un institut statistique l'institut statistique sur les questions médicales d'état entre 10 et 15 000 morts par an du fait du chômage en France du fait des suicides maladies etc du chômage je ne parle pas de la précarité de l'intérim des conditions de travail difficiles etc 10 à 15 millions si on fait 30 ans de chômage de masse c'est 40 ans mais disons 30 ans c'est 450 000 personnes c'est un massacre de masse du fait de l'impéritie de nos élites politiques qui parce qu'elles sont préservées de ces phénomènes là parce qu'elles s'instèrent dans ce système de ce petit Paris dans lequel leurs intérêts sont préservés de bout en bout sont complètement indifférentes à cette question là on fait quoi ? c'est pour les préconisations on lit votre bouquin on va manifester aux gilets jaunes on s'endurcit on s'endurcit la tête on renverse le pouvoir moi j'appelle la décision de Macron dans l'ouverture de ce texte et il faut d'une certaine façon ou d'une autre que ce pouvoir tombe ce pouvoir au sens large c'est une position cédicieuse c'est une remise en question fondamentale d'un système parce que est-ce que c'est Macron est-ce que c'est non c'est très largement un système dans lequel des personnes de peu de valeur ont accaparé des ressources délirantes qui font souffrir des millions d'autres personnes moi les gilets jaunes m'ont sauvé et je pense m'ont sauvé la vie parce que j'étais arrivé à un point d'impasse absolu parce que c'est refus de mise en place de systèmes de compromissions et je suis personne moi aussi j'ai mes défauts etc et je pense que la chance de ma position aujourd'hui c'est de ne pas chercher à construire une position sociale à partir de ce que je suis en train de faire maintenant évidemment il faudra que je fasse ma vie à un moment ou à un autre mais c'est plus dans une stratégie politique d'entrer dans le système etc et donc je me pose pas en position de sainteté ou quoi que ce soit vraiment et encore une fois je l'ai raconté j'ai participé à ce système si je le connais c'est parce que je l'ai connu de l'intérieur je me suis laissé avoir et beaucoup des personnes emportées parfois par naïveté parfois par vanité et je vois bien en fait comment fonctionnent ces personnes il s'agit pas de les diaboliser c'est pas des monstres qu'on a en face de nous c'est des personnes qui à un moment se sont laissées emporter dans un système par glissement successif et à un moment le coût pour en sortir était trop important pour eux et donc ils acceptaient la compromission suivante et ainsi de suite je suis convaincu qu'Edouard Philippe c'est quelqu'un d'humainement très affable très agréable etc mais qui s'est vautré en fait au fil des années dans un système auquel il n'aurait jamais dû mettre pied c'est pour ça que je crois dans des bouleversements de système il s'agit pas de couper la tête à x ou y c'est pas ça Macron c'est rien le pauvre Macron qui à mon avis est quelqu'un qui s'est fait avoir par vanité etc le fait nucléaire le premier ministre il a une capacité à servir les intérêts qui l'ont soutenu le soutiennent et le système dans lequel il s'insère au sens large donc c'est pas une question de complotisme etc c'est au sens large il a la capacité à défendre un système existant le pouvoir de Macron est inexistant dans les faits la capacité à vraiment provoquer des bascules réelles et inexistants on l'a bien vu ce mandat qu'on nous promettait être celui de la révolution etc à quel moment cette personne a provoqué un changement de système il a accru ses échecs et ses insuffisances il a accru l'injustice qu'il provoquait mais à quel moment est-ce qu'il a provoqué une vraie rupture dans l'éducation son pouvoir réel est extrêmement faible c'est ça qui est assez fascinant à voir c'est quelqu'un qui est tenu qui est pris dans les nasses de quelque chose qu'il a consacré et il pensait à travers cette consécration trouver sa liberté et au contraire il s'est trouvé empris dans une absence de capacité on le voit bien il le dit lui-même il n'a pas de réponse cette personne qui ne pense pas après trois mois de grand débat n'a toujours pas de réponse à apporter aux français il avait dit mi-janvier pendant un déplacement qu'il y a à Virginie Malingre qui est une journaliste du Monde qui le suivait il disait si je savais ce que je devais faire je le ferais mais j'ai envie de lui dire mec t'es payé par nous pour savoir ce qu'on doit faire et si tu sais pas tu sors et on réorganise une élection et à un moment il faut quand même avoir ne nous assomme pas de meetings de propagande tous les trois jours relayés complémentement par les médias pour nous donner l'impression que tout va bien alors que la situation n'a pas changé d'un iota et prends tes responsabilités et rends le pouvoir et rends le pouvoir pas seulement par temps pas seulement par une destitution d'émission etc mais en refondant le système qu'est-ce qu'il faut faire pour refondre le système ? évidemment passer par une nouvelle constitution une nouvelle élaboration qui fasse qu'il n'y ait plus 1% parce que c'est drôle que ce soit exactement les mêmes chiffres dans les grandes écoles et l'Assemblée nationale 1% d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale n'a qu'une fonction c'est de représenter le peuple c'est sa seule fonction Macron avait les pleins pouvoirs pour décider qui se présenterait aux élections quel type de calcul il a fait lire que des bourgeois à un moment je vais dire comment est-ce que vous voulez que les gens rentrent chez eux lorsque tous les systèmes de représentation politique ne les représentent pas il n'y a pas un fils d'ouvrier ou d'employé qui est aujourd'hui dans une rédaction parisienne il n'y a pas un ouvrier employé qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale ou au Sénat il n'y a pas un ouvrier ou un employé qui est au gouvernement l'Assemblée nationale ce n'est pas une question de compétence c'est une question de représentation de la capacité à transmettre le vécu d'une partie de la population qui fasse qu'on aura beau vous expliquer oui rationnellement économiquement c'est bien de faire cette taxe de retirer de l'argent aux plus pauvres etc vous direz vous me racontez ce que vous voulez non on ne peut pas là là ce n'est pas possible là ces personnes vous leur enlevez 5 euros d'APL ça va faire un plat en moins ça va faire une journée à passer sans manger on ne peut pas et ça quelqu'un qui va être absorbé par les statistiques par une abstraction du politique ne va jamais avoir la capacité à dire non il y a des personnes qui sont dans la faim en fait et ces personnes-là à un moment ces personnes-là il faut les porter aux politiques et tant qu'on n'aura pas un système qui représentera ces personnes-là on aura beau avoir les meilleures intentions du monde leurs intérêts ne seront pas défendus parce que les effets d'habitus et de défense de caste et d'intérêts primeront toujours à terme même si encore une fois ces personnes de meilleure intention on l'a bien vu avec l'embourgeoisement de la gauche française qui par effet successif a fait que leurs politiques sociales elles-mêmes sont devenues de plus en plus en faveur des bourgeois au détriment des classes prolétaires moi qui ne suis pas marxiste qui n'ai jamais fait mes classes dans des parties d'extrême-gauche qui ai toujours accepté de participer au système en y croyant à un moment quand vous êtes face à une telle aberration vous dites il n'y a pas de solution interne propre au système il y a un moment ils font un renversement de quelques formes que ce soit dans votre livre vous évoquez quelqu'un que vous connaissez depuis la sixième un certain monsieur Attal plus jeune plus jeune conseiller conseiller d'état plus jeune ministre de la cinquième plus jeune secrétaire d'état vous lui en voulez ou ce que c'est non c'est quelqu'un qui m'indiffère au plus haut point en tant que personne mais sur lequel qui me permettait d'illustrer comment fonctionnait le système parce que j'avais vu son parcours se construire presque les langes en gros parce que cette personne était à la cinquième depuis la troisième maternelle donc même si moi je suis arrivé qu'en sixième après avoir été dans le public j'ai rencontré toutes les sphères sociales qu'il a formées fabriquées et j'ai vu quelqu'un de complètement indifférent à l'autre s'installer dans un système à quelque prix que ce soit et devenir ministre du simple fait de son arrivisme et de son ambition on parle quand même de quelqu'un qui fait des blagues sur les sans domicile fixe et sur leurs odeurs de façon récurrente j'étais témoin direct non moi j'étais témoin direct des personnes autour de moi évidemment enfin tous ceux qui l'ont fréquenté il y a des témoignages écrits quand vous allez sur ce blog dont parle l'Express que je n'ai pas créé par ailleurs c'est ça qui est génial il le titre en faisant croire que enfin en donnant l'impression à ce couple le 4 novembre 2005 Juan Branco j'ai de 15 ans crée un blog un sky blog pour noter les filles et attaquer en justice non non pas encore et je ne pense pas que je vais le faire parce que je crois en fait à la circulation de l'information j'ai peut-être une conception je me pose vraiment une question mais il y a vraiment une question de me dire est-ce que c'est vraiment la justice de dire ce qui est vrai ou faux je crois en fait à un moment et j'ai une assise sociale aujourd'hui qui me permet peut-être de pouvoir faire voir les mensonges et manipulations sans avoir à m'appuyer sur une autorité qui justement est là pour servir ceux qui n'ont pas ces moyens là mais ce blog là que je n'ai pas créé donc c'est même leur scoop extraordinaire qu'à 15 ans j'aurais créé un pré-Facebook en gros ça réussit à participer après mais bon dans ce blog qui est encore accessible en ligne on voit des commentaires de Gabriel qui disait qui ironisait en fait sur les lycées de périphérie sur le fait que l'Asacienne n'était plus tenue socialement comme elle l'était qu'il n'y avait plus assez en gros de personnes qui faisaient partie de la route qui était etc cette personne là il ne s'agit pas de reprocher à quelqu'un ce qu'il a dit à 15 ou 16 ans c'est en fait la constance du rapport qui s'est maintenu par la suite parce que j'ai jamais alors ça c'est aussi quelque chose de très important dans ce livre en général je n'ai trahi l'intimité de personne je n'ai jamais été ami de cette personne c'est-à-dire je n'ai pas utilisé l'accès que m'aurait donné en confiance quelqu'un justement du fait de liens personnels pour les exposer j'ai tenu vraiment à cette éthique très basique qui fasse qu'en fait tout ce à quoi on a accès j'ai accès et que je révèle dans ce texte ne vient que dans une sorte de travail d'enquête ou témoignage qui est toujours respecté cette forme d'intimité mais cette personne là a continué à non seulement faire ça mais à porter ces politiques là et c'est là en fait où il devient un objet à dénoncer c'est quand il brise une grève de postil à 27 ans alors qu'il n'a toujours même pas créé de permanence parlementaire dans sa circonscription parce qu'il a été élu dans la circonscription qui a voté à 90% pardon pour Macron au second tour des élections qui lui a été donné par son conjoint Stéphane Séjourné qui était au comité d'investiture de En Marche donc on lui donne la meilleure circonscription on lui donne littéralement de façon à ce qu'il s'impose là il n'en a rien à faire du peuple lui qui a fait l'Asacienne puis Sciences Po etc il sait très bien qu'il ne doit rien à son rapport avec la population il sait très bien qu'en fait ces dispositifs sont des dispositifs d'internisation qui utilisent la forme démocratique pour s'imposer dans l'espace politique qu'est-ce qu'il fait cette personne très arrogante va parler des bobos gauchistes pour parler des étudiants qui occupent des universités pour se battre contre une réforme complètement unique il va attaquer les cheminots il va briser une grève de postiers en distribuant lui-même le courrier au sein de sa circonscription le postier qui se battait pour la défense du service public et ainsi de suite il va s'installer dans une politique au service des intérêts de ceux qui l'ont propulsé qui va permettre à moi de faire ce texte qui va tenter d'expliquer comment ça se fait que des personnes comme ça arrivent au pouvoir et expliquer les racines pour permettre aux français de comprendre comment dans l'entre-soi du petit Paris dès les plus jeunes âges on va conformer des gens pour les amener à défendre des idées qui vont être au détriment du collectif et donc Gabriel encore une fois il prend cher mais c'est pas lui le sujet je m'en fiche complètement c'est juste qu'il va me permettre d'exposer des choses et je crois que dès le moment que ces personnes-là font le choix de rentrer en politique ils acceptent en retour le fait qu'on expose les raisons de leur engagement et qu'on les critique à cet avenant moi je ne le critique pas j'essaie juste d'exposer factuellement ce qu'il est pour montrer à travers lui comment se fabriquent dans le système de propagande massif et de petits combinages de combinaisons de facteurs les ministres d'aujourd'hui qui ne vont rien représenter et qui ne vont faire que porter des intérêts un dernier mot sur Mimi Marchand l'ouvrage dont je vous parlais en fait on n'est pas arrivé au bout du raisonnement pourquoi est-ce que Mimi en fait cet ouvrage est un scandale parce qu'il donne l'impression au lecteur et c'est en fait c'est ce qui va permettre de comprendre à quel point la fabrique d'informations est viciée dans ce pays il donne l'impression au lecteur que c'est Mimi Marchand qui a permis à Emmanuel Macron de rentrer dans l'espace public d'être propulsé et de faire toutes ces unes à pied glacé complètement artificiel de s'imposer aux français pour après évidemment s'effondrer comme une star de télé-réalité s'effondre rien parce qu'à semaine X vous l'aimez à X plus 1 vous vous rendez compte parce que c'est complètement superficiel ce que ne raconte pas Mimi c'est que qui est le propriétaire de Paris Match et compagnie de tous ces appareils de pouvoir qui sont mis en place mis en branle pour défendre Emmanuel Macron c'est Arnaud Lagardère et pourquoi est-ce qu'il ne raconte pas que c'est évidemment Arnaud Lagardère et son homme de main Ramzi Kiroune qui était conseillé de Macron en communication qui ont fait cette opération en communication en s'appuyant sur les outils que leur fournissait Xavier Niel et notamment cette paparazzi mais qui n'est pas capable d'imposer une une à Paris Match enfin voyez bien ce n'est pas la pauvre Mimi Marchand qui fait lever de la victoire dans le bureau de l'Isée quelques semaines après l'élection de Macron ce n'est pas elle qui a ce pouvoir-là c'est évidemment les propriétaires de ces médias qui font la ligne éditoriale de ces médias pourquoi ils ne le disent pas ? Parce que l'ouvrage est publié chez Grasset et Grasset appartient à qui ? À Hachette et Grasset appartient à qui ? À Lagardère et donc vous avez des pseudos journaux soit médias soit livres d'investigation qui sont censés vous donner la vérité qui font du scandale exactement comme avec l'affaire Médala et qui en fait servent à masquer et en fait à cramer un clampin donc on se débarrasse de Mimi Marchand on met quelqu'un d'autre à la place et entre temps là-haut tout va bien On va passer aux questions internet quel intellectuel quels sont les intellectuels qui ont grâce à vos yeux ? En France aujourd'hui il y a évidemment Todd Emmanuel Todd qui a compris ce qu'était la Macronie sans l'avoir fréquenté contrairement à moi mais par intelligence en fait et qui a une critique très similaire à la mienne qui est fascinante il faut vraiment l'écouter sur Macron parce qu'on dit à peu près la même chose et avec lui une acuité systémique assez importante des personnes comme Lordon après encore une fois l'écosystème intellectuel français s'est effondré parce qu'à force de mettre en place ces politiques publiques l'argent dans la recherche des grandes écoles l'université l'absence de diversité sociale provoque en fait des effondrements quand vous êtes dans des il y a une anecdote par exemple de Denis Oliven qui est un des hommes de lige comme ça des médias etc trois de ses enfants ont fait normal ou une grande école enfin vous voyez c'est à dire qu'à un moment je vais dire je crois au patrimoine génétique mais à un moment je crois aussi au fait que ces écoles n'ont plus qu'une fonction c'est de reproduire donc à un moment il faut quand même s'interroger sur le fait que ces écoles ne font plus rayonner la France pourquoi ? parce qu'elles servent à reproduire les positions acquises et non plus à amener les vrais plus grands talents les vrais meilleurs talents du pays à exercer des fonctions et donc à un moment le vivier s'assèche évidemment vous vous retrouvez sans puissance et alors quand évidemment derrière vous avez tous les systèmes de médiacrisation de l'espace éditorial médiatique etc il y a un affaisement de l'exigence qui fait que ce pays est devenu ce qu'il est c'est à dire que plus personne ne s'exige parce que chacun est dans des compromissions successives et donc évidemment si chacun accepte de fermer l'oeil sur l'insuffisance de l'autre de jouer des réseaux de copinage etc évidemment à la fin il ne reste plus rien votre question le fait que Niel ait des parts dans Mediapart est-ce que ça vous pose problème ? moi ce qui me pose problème c'est que Mediapart n'ait toujours pas racheté ses parts qui sont minoritaires très minoritaires et qu'au contraire de l'avoir fait quand Fabrice Arfi est interrogé par le service Check News de Libération pour dire est-ce que Niel est actionnaire de Mediapart il dit non on ne peut pas dire ça puis après il dit qu'en fait si enfin factuellement c'est le cas et il dit à la fin il dit oui donc vous voyez en fait c'est insignifiant dans ce cas là pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas débarrassés de ces souris et pourquoi ils ne le font pas ? qu'est-ce qui fait que ces personnes-là et bien j'explique dans le livre en fait que ça fait partie d'un écosystème général c'est pas qu'une Niel en fait c'est-à-dire que l'écosystème de Mediapart s'intègre de façon assez logique dans cette idéologie auquel ils ont finalement cru et on a vu que le traitement de Mediapart de Macron pendant la campagne il y avait d'un côté c'était intéressant il y avait d'un côté un travail d'enquête très important de grande valeur non affaire Benalla c'est le monde mais il y a eu toute une série d'enquêtes sur colère sur les services sur l'aéroport de Paris etc sauf que l'éditorialisation n'avait rien à voir c'est-à-dire que éditorialement parlant il y avait une complaisance extraordinaire qu'on a vu notamment dans les entretiens que Macron a donnés à Mediapart pendant la campagne entre deux tours où on se rendait compte qu'il ne tirait pas du tout des conclusions de ce qu'il décrivait et donc dans cet hiatus ahurissant on comprend qu'au-delà de la question que le journalisme d'enquête d'investigation n'est rien sans une intelligence derrière qui permette d'en faire produire des effets politiques si vous dites qu'ils sont complètement corrompus et que vous n'en tirez pas de conséquences vous voyez vous créez l'impuissance vous créez une frustration vous faites vendre vous fabriquez du scandale mais du scandale qui va se recycler qui va vous permettre de maintenir le système tel qu'il est il y a un problème de système aujourd'hui en France c'est-à-dire c'est pas en exposant tel ou tel pan il faut remettre en question de façon générale le système oligarchique de ce pays il n'y a pas de façon de s'en sortir autrement aujourd'hui on ne peut pas arriver à présence de la cinquième réplique et j'en veux énormément à des personnes comme Ruffin Boulot etc de se laisser prendre dans ses ambitions en fait politiques donc on voit bien qu'ils essaient de masquer etc mais quand Ruffin fait son texte dans lequel il se met en parallèle avec Macron sur 300 pages et qu'à deux moments il dit c'est difficile de résister à la question présidentielle mais il faut que je résiste je ne sais pas quoi il y a dès le moment que vous vous faites avoir ou que vous rentrez dans ce rapport de vanité dans lequel vous dites que moi je pourrais faire mieux que Emmanuel Macron vous ne comprenez rien enfin vous vous désactivez en fait vous aspirez cette énergie révolutionnaire ou de rupture profonde que vous avez menée toute votre vie parce que Ruffin c'est quelqu'un d'un courage extrême admirable mais dès le moment que vous vous laissez prendre par cette sorte de petite cour qui va vous faire croire exactement comme elle a fait avec Emmanuel Macron qu'en fait vous vous êtes particulier que je ne sais pas quoi et qu'en tant qu'individu vous pourrez changer personne en tant qu'individu ne peut changer ce système de l'intérieur parce que pour arriver à cette place là vous allez devoir faire des collègues de fonds vous allez devoir vous insérer dans le petit pari vous allez devoir en fait vous appuyer sur ces dispositifs démocratiquement c'est impossible de s'exfiltrer de tout ça donc soit vous êtes sincère et vous proposez un vrai rupture systémique avec un retour à un régime parlementaire qui soit représentatif etc soit vous êtes en train de vous laisser avoir par une hubris catastrophante qui ne peut aller nulle part Est-ce que vous avez lu Les Pinsons Charlot ? Oui Qu'est-ce que vous en pensez ? Le dernier ouvrage n'était pas intéressant parce que c'est une ressuscée de données qui sont de notoriété publique je pense qu'il a idéologiquement en gros en termes de stratégie pour nous c'est un en tant que ceux qui veulent changer le système c'est toujours intéressant d'avoir mais ce n'est pas intellectuellement quelque chose très intéressant par contre leur travail sur le long terme est extraordinaire mais ça dit quelque chose aussi qu'il soit si singulier dans l'espace public c'est-à-dire le fait d'interroger les classes dominantes soit vu comme quelque chose d'exceptionnel enfin je suis désolé si la sociologie sert à quelque chose c'est d'abord pour servir de contre-pouvoir et aller chercher ces personnes-là donc ça me sidère en fait que ces personnes-là qui soient si isolées dans notre champ intellectuel donc pardon d'avoir fait cette remarque mais de façon générale c'est de la même façon quand je reproche à Boulot d'avoir un conseiller en communication qui échange avec les Gilets jaunes en son nom enfin je veux dire si j'arrête ma critique dès le moment que ça touche mes alliés je suis en train de reproduire ce que je dénonce donc je suis obligé d'avoir cette sincérité quitte à ce que ça soit désagréable pour eux mais quitte aussi derrière à ce qu'ils disent merde en fait il faut peut-être que j'arrête d'agir comme ça et tant pis si moi du coup je me retrouve un peu d'autre côté par rapport à eux mais c'est pas le sujet la question c'est à un moment il faut avoir cette exigence jusqu'au bout donc désolé François si je t'ai vexé quand j'ai dit ça à Rouen parce que visiblement ça provoquait beaucoup de remous mais c'est essentiel c'est essentiel de mettre des limites et de dire c'est pas ça la solution c'est pas par là si on va dans cette direction là on s'effondre comment comprenez-vous l'affaire Benalla ? Benalla c'est quelqu'un qui n'a aucun appui dans l'espace élitaire français c'est-à-dire que c'est un c'est un c'est un un arabe qui n'a pas fait de grandes études pour le dire dans les termes de l'élite bourgeoise donc c'est quelqu'un qui a vocation à être ostracisé dans l'espace social parisien qui réussit à avoir un pouvoir que du coup les autres considèrent comme complètement scandaleux et délirant qui va donc se fabriquer beaucoup d'ennemis de ce fait et qui à un moment va se faire sortir et va se faire sortir par Ariane Chemin qui va faire cet article où elle va démontrer que c'est lui sans d'ailleurs remercier le journaliste qui avait filmé cette chose Tara Bouhaf en le mettant complètement de côté en s'appropriant complètement le scoop parce qu'elle même est dans une logique de concurrence au sein de cette élite parisienne de distinction et Ariane Chemin va le faire parce qu'Ariane Chemin croit et alors c'est peut-être c'est une soldate de l'ordre au sens fort du terme c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit absolument dans le système tel qu'il existe et donc qui ne supporte pas les dérives du système quelle qu'elle soit parce qu'elle croit mais pas parce que parce qu'elle croit qu'elle menace ce système donc quelqu'un comme Benalla qui abuse de ses fonctions et qui va tabasser un fonctionnaire c'est quelqu'un qu'il faut sortir pardon un citoyen c'est quelqu'un qu'il faut sortir parce qu'elle a cette croyance qui est meilleure que tout ce que j'ai décrit jusqu'ici qui sont des gens qui ne croient qu'en leurs intérêts elle elle a une croyance quand même quelque part c'est une croyance à mon sens naïve parce qu'elle participe en fait au renouvellement du système mais qui produit des effets qui produit des effets parce que du coup elle a l'opiniâtreté d'aller sortir de faire sortir l'information et comme en fait cette personne-là n'est pas intégrée dans le petit pari ou pas dans ce petit pari je décris dans d'autres réseaux proto-mafieux etc mais qui sont assez secondaires par rapport à ce que j'ai décrit et bien évidemment on peut le sortir et on ne se dit pas que ça va avoir les conséquences que ça et la seule raison pour laquelle il y a eu ces conséquences-là c'est pas parce que le monde ou quoi que ce soit c'est parce que Macron décide de s'accrocher si Macron ne s'était pas accroché le truc serait arrêté au bout d'une semaine on n'en parlerait plus et donc on en fait une sorte de monument de journalisme depuis maintenant on parle des passeports diplomatiques et des choses en fait qui sont complètement insignifiantes qui ne nous apprennent plus rien parce qu'on a l'impression qu'on est encore en train de faire quelque chose de subversif dans les faits ce qu'il y a de subversif c'est ce que Macron crée dans cette attache à cet homme-là qu'il est incapable de lâcher sur les passeports diplomatiques ça nous apprend quand même beaucoup de choses le fait qu'on lâche des passeports diplomatiques comme ça le fait qu'il garde un téléphone chiffré vous êtes conseiller de l'Elysée vous avez des passeports diplomatiques pardonnez-moi je vois pas le problème c'est pas ça c'est pas un enjeu journalistique revenez à ce que je suis en train de vous décrire les centaines de millions même la corruption de Benalla les contrats à quelques centaines de millions d'euros plus d'un million c'est rien en comparaison à ce qu'on est en train de décrire ça c'est de la corruption banale c'est la corruption qui est en fait dont le système peut se défaire les juges d'instruction sont là pour ça pas pour s'attaquer aux affaires à plusieurs milliards il y aura mine 1,8 milliard d'euros où est cet argent de l'argent public 1,8 milliard d'euros 4 000 emplois supprimés où est cet argent ? les juges d'instruction sont dessus depuis 10 ans est-ce qu'il y a une personne qui a été détenue ? pas une seule personne donc vous parlez de Benalla c'est cette corruption vulgaire vous voyez c'est vraiment c'est le type qui abuse vous voyez évidemment que c'est important de la sanctionner les juges d'instruction je suis là pour ça mais je veux dire les enjeux ne sont pas là les enjeux ne sont pas là et alors quand Mediapart tente d'en faire une affaire d'État ils mentent c'est pas une affaire d'État c'est pas une affaire d'État c'est une affaire de corruption individuelle c'est les affaires d'État c'est les grosses affaires sur lesquelles Martine Orange et d'autres gens et Mediapart travaillent d'ailleurs et c'est des affaires sur lesquelles on n'arrive pas à sanctionner les personnes vous votez vous croyez au vote ? non je vote plus et c'est drôle parce que même pas blanc j'ai peut-être voté blanc mais je reprochais énormément à mes parents de ne pas voter mais vraiment énormément vous avez fui des dictatures et vous votez pas enfin qu'est-ce qui et en fait j'ai fini par j'ai fini par la première fois que ça m'est devenu difficile c'était en 2012 donc quand j'avais fait la campagne de François Hollande et que je savais que je pouvais pas voter pour François Hollande en ayant vu ce que j'avais vu je pouvais pas et j'ai mis une demi-heure dans mon isoloir vraiment je suis sorti de l'isoloir avec mes je disais Eva Jolie Poutou Poutou Eva Jolie et Poutou vous voyez pourquoi Poutou c'est parce que Poutou est un ouvrier et qu'à un moment cette parole doit être portée dans cette perspective c'est pas une question de compétence c'est pas une question de le faire président etc c'est un moment où il faut rendre la parole à quand même un tiers de la population française donc j'étais là j'hésitais entre l'anticorruption je sais pas quoi et puis voilà après je pense que j'ai voté blanc finalement et j'ai pas voté aux législatives je me suis présenté aux législatives en 2017 avec la France insoumise il y a eu 75% d'abstention dans ma circonscription et je peux vous dire que je les comprenais et je les comprenais c'est ta faute mec t'as pas fait campagne correctement c'était impossible de faire campagne comment dans ces espaces là j'étais allé volontairement une circonscription on m'avait proposé d'aller à Saint-Denis où en gros Mélenchon avait fait 50% donc enfin c'est à qui que je devenais député enfin il fallait lutter contre le député communiste qui a été élu depuis Stéphane Peu mais bon a priori et j'ai décidé d'aller à Clichy-sous-Bois au fin fond du 93 Montfermeil là où les misérables de Victor Hugo mais aussi Laurenti etc et qu'il y a une circonscription où on avait très peu de chance et qu'il y a une sorte de mini France et j'ai vu la déshérence et la destruction de la société les gens ne se parlent plus et là où en fait les gens se parlaient plus et faisaient plus société c'est à Clichy-sous-Bois parce qu'il n'y a tellement plus rien que les gens ont fini par reconstruire en fait un village reconstruire un village mais en mode Moyen-Âge c'est-à-dire vraiment où en gros pour faire les courses parce que les ascenseurs sont tous pétés il y a des systèmes de poulies enfin voyez et du coup il y a une chaleur humaine extrêmement forte il y a le marché des saveurs etc mais dès que vous sortez de là vous parliez à quelqu'un dans le marché et vous saviez que cette personne n'allait parler à personne derrière donc vous passiez une demi-heure pour lui expliquer je ne sais pas quoi vous disiez bon j'étais convaincu mais vous saviez qu'en fait derrière il n'y aurait aucun effet parce qu'il y a une dépolitisation absolue et comme il n'y a pas de médias les médias qui restent ça c'est un truc aussi j'ai découvert Crépuscule Personne en parle en France en Norvège le principal média journal mais Norvégien en parle et du coup je vais regarder qu'est-ce que c'est que ce média norvégien pour savoir est-ce que c'est important est-ce que c'est juste un blog à la con avant de me dire les Norvèges en parlent je vais quand même vérifier je vois que c'est le principal surtout qu'il y a une diffusion de 300 000 exemplaires quotidiens et une rédaction de 750 personnes c'est autant que le monde il y a 5 millions de personnes en Norvège je crois que la rédaction c'est 900 journalistes au monde c'est 400 mais chez les Norvégiens oui enfin je sais non j'avais cru 750 mais peut-être vous voyez c'est-à-dire que la presse aujourd'hui ne joue plus sa fonction en France et donc pendant les présidentielles vous tenez encore grâce à BFM grâce à je sais pas quoi au moment des législatives encore et en plus dans des espaces où il n'y a aucune média locale etc vous avez beau faire ce que vous pouvez faire en fait du coup qu'est-ce qui va se passer il y a une reproduction des votes tel quel de la présidentielle c'est-à-dire que le candidat en marche était élu sans faire campagne mais vraiment sans faire campagne Autre question internet faut-il venir de l'élite pour maîtriser ses codes et pouvoir ainsi la critiquer et la renverser Non il faut qu'il y ait des gens de l'élite qui transmettent leur connaissance de l'intérieur c'est ce que je fais moi je rends des armes en fait donc avec ce que je vous écris je vous lis et ce travail que j'essaie de faire je donne à chacun la possibilité de et au lieu de participer au marché de l'information et de rester captif parce que par exemple sur Gabriel je reviens là-dessus qu'est-ce que quelqu'un de normal entre guillemets au sein de cette élite parisienne aurait fait il aurait commencé à balancer anonymement à la presse ce qui vous permet parce que vous leur donnez matière à leur et en retour ça vous permet de démonter un peu dégueulassement c'est ce qu'on a fait pour l'article de l'exprès sûrement etc et à un moment ça aussi c'était une façon pour moi de rompre avec ce système là de dire mais non il faut y aller si on y va c'est parce qu'on croit il faut prendre le risque assumer ce qui va me valoir on va me dire ah oui mais c'est parce qu'il t'a piqué ta comping quand t'as 15 ans ou je sais pas quoi je m'en fous complètement l'important c'est pas vrai mais l'important c'est que c'est que c'est de donner des outils de pensée aux gens qui n'ont pas forcément eu accès à ces espaces là où moi j'ai accès et après que chacun fasse ce qu'il veut avec et ce qu'il peut et que lui-même réfléchisse c'est pareil quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire c'est pas à moi de donner la réponse sinon encore une fois je suis en train de reproduire moi je crois qu'il faut une rupture fondamentale mais c'est à chacun avec l'information que j'aurais transmise de se décider de vérifier ce que j'écris d'aller compléter avec d'autres sources etc de se faire sa conscience politique et à partir de là de s'affirmer comment allez-vous éviter le branco bashing pour décrédibiliser votre propre je ne vais pas l'éviter c'est très bien il n'y a pas de problème le plus ils le font l'article de l'Express déjà c'était tellement grossier c'était génial enfin ils confirment ce que j'écris enfin je veux dire à un moment moi je cherche vous avez vu avant que ça allait sortir alors c'est incroyable un message privé d'un compte sur Twitter qui me dit vous avez été balancé par l'ERG donc c'est visiblement pas quelqu'un de la DGSI parce que sinon il saurait que ça ne s'appelle plus l'ERG et on sait que il y a un article qui va sortir dans l'Express sur vous un portrait et il va raconter que vous étiez que vous hébergez Maxime Millicol comme si j'avais hébergé Carlos quoi et avec plein de salutures etc et je lui dis mais d'accord mais vous êtes qui etc je lui dis mais je ne peux pas vous dire mais on se croisera peut-être avec le 5 etc et puis il désactive son compte évidemment j'ai fait toutes les captures de l'écran et je l'ai révélé publiquement c'était 4 jours avant la publication d'article personne ne savait et moi encore je croyais encore à la naïveté à la sincérité des journalistes Benoît Fechner et compagnie qui sont quelqu'un des personnes en fait d'une pauvre humanité je pense malheureusement et j'ai une grande tristesse pour eux pour ce qu'ils ont fait je les appelle et je leur dis mais attendez on m'écrit ça c'est quoi cette histoire et là en fait ils rentrent dans une sorte de panique de dire mais c'est quoi c'est qui la taupe je ne sais pas quoi et ils cherchent à savoir parce que personne ne savait qu'on faisait un portrait de moi et voilà et en effet 3 jours après mis en une de l'express accessible à tout le monde ce qui est assez rare pour ce genre de portrait à quoi joue Juan Branco le radical chic Juan Branco avec à peu près une erreur par ligne quelques mensonges parfois et même ce qui est génial c'est que les erreurs parfois en ma faveur c'est-à-dire qu'ils se trompent en surestimant mon score législatif c'est quand même pas compliqué de retrouver un score législatif donc du coup je leur fais un mail où je leur liste l'ensemble des erreurs faites mais vraiment un truc enfin du coup qui fait deux pages parce qu'il y a vraiment une erreur par page mais délirant et toujours évidemment la plupart du temps pour la réalité et ils ont corrigé une seule erreur une seule celle du score législatif parce qu'elle était en ma faveur toutes les autres sont passées à la trappe c'est quand même et là j'ai dit j'ai envoyé un texto à ce Benoît Fechner j'ai dit joli crachat merci merci de signer votre geste parce que évidemment c'était vraiment une façon de me cracher au visage les attaquer pour justice à quoi bon la médiocrité quand elle s'expose comme ça quel intérêt encore une fois je ne suis pas dans une stratégie je l'étais encore une fois comme je vous l'ai dit j'ai accumulé tout ce capital symbolique etc je ne suis plus dans cette stratégie distinction aujourd'hui j'ai trouvé encore une fois avec les gilets jaunes un rapport à l'autre qui a une capacité à porter une parole sans dépendre de ses réseaux d'intérêts de services etc une liberté qui me permet d'en avoir strictement rien à carrer puisqu'au final ils ne disent rien que j'ai créé ou pas ce skyblog même si c'était vrai tout le monde s'en fiche qu'est-ce qu'ils peuvent y aller moi je n'ai pas ça m'indiffère comment dans votre avis ? je ne sais pas je ne sais pas ça ne m'intéresse pas c'est leur problème ce qui est sûr c'est qu'évidemment ça intervient après que j'ai révélé comment ces personnes-là s'étaient complètement compromises pendant l'élection de Macron enfin pour favoriser l'élection de Macron vous vivez alors question internet vous vivez de quoi aujourd'hui ? je suis RSA j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aide et qui m'a aidé à trouver un lieu où rester quelques mois encore et je vais redémarrer je n'ai pas d'inquiétude particulière mais je trouve que ça me donne une force très forte c'est-à-dire que je n'ai vraiment rien à perdre j'ai vraiment j'ai vraiment vu à quel point évidemment ça arrive des histoires personnelles familiales qui ont fait qu'il y a eu une difficulté très grande qui m'a amené à cette situation mais aussi surtout ce mur que provoquait le système qui dès le moment que vous n'acceptiez pas l'échange de services vous écrasait complètement et donc j'ai accepté le fait de ne pas je gagnais jusqu'à 8000 euros par mois quand j'assurais à temps plein la défense de Wikileaks et que j'étais dans un institut de recherche au Luxembourg j'ai tenu 4 mois au Luxembourg je conseille quelconque personne qui a un rapport à l'altérité et aux politiques ne tient pas plus et quiconque vit plus longtemps au Luxembourg devrait s'interroger qui ne soit pas luxembourgeois on est là-dedans c'est devenu un espace monstrueux socialement et c'est évidemment une concentration de richesses délirantes de fuite de richesses qui nous appartiennent à tous et qui en même temps construit un système de dépendance où vous avez toutes les personnes qui ont souffert de la désindustrialisation massive des années 80 autour dans le bassin minier Lorrain et compagnie qui sont obligées d'aller chercher les miettes au Luxembourg pour survivre et faire des allers-retours dans les embouteillages entre les macératis et compagnie donc j'avais une vie extrêmement agréable mais en même temps extrêmement violente avec Wikileaks parce que c'était pas du tout évidemment la source du monde des engagements de ce système-là c'est Wikileaks c'est la découverte je peux vous dire que je suis arrivé le cuir tanné avec les Gilets jaunes parce que s'il y en a un qui s'est fait diffamer traité de violeur d'antisémite etc et c'est aussi avec lui que j'ai appris qu'il fallait un moment lâcher prise dire que il n'y a pas eu un instant où Julian Assange n'a pas été considéré comme l'antéchrist que ce soit et les campagnes se succédaient et à chaque fois qu'on finissait après des années de labeur par démontrer que c'était faux personne ne s'excusait pas un journaliste pas une personne qui relayait ses articles disait mais en fait merde on a quand même failli vous détruire votre vie parce qu'on participait inconsciemment à des stratégies de pouvoir visant à vous détruire très clairement et donc je suis arrivé là donc après avoir travaillé avec l'ONU et compagnie à un moment avec une capacité à se dire mais bon peut-être que l'essentiel est ailleurs et j'avais des réserves j'ai un peu à peu consommé ces réserves là et je me suis retrouvé là un peu à l'os à la limite limite de la rupture avec un capital symbolique très important parce que je continue à défendre Juliane et Wikileaks à les voir régulièrement je défends des personnes gratuitement en tant qu'avocat je considère par ailleurs que l'avocature devrait être un service public il n'y a aucune raison qu'on puisse favoriser certaines personnes parce qu'elles sont capables de se payer des avocats au détriment d'autres c'est un truc tellement délirant pour moi et contradictoire et peu à peu je fais parfois quelques enquêtes pour mon diplomatique et j'ai probablement peut-être j'ai eu quelques avaloirs pour les deux textes contre Macron pour contre Macron je n'ai pas eu d'avaloirs parce que j'ai fait avec un type génial un type de 27 ans qui je pense a touché un pécule je ne sais pas si c'est un déritage je ne sais pas quoi et au lieu de comme tout le monde s'acheter un appart je ne sais pas quoi décider de faire une maison d'édition et à tel seul avoir le courage d'éditer contre Macron je le laisse aller sur le site des éditions Divergence vous verrez et que ce courage extraordinaire alors que toutes les grandes maisons parce que j'ai dit que j'ai été publié chez Fayard et compagnie n'osait pas parce qu'il y avait un étouffoir extraordinaire pendant la première année de la Macronie on s'est dit bon ben on y va Banco mise en place de 400 exemplaires rien on en est à 8000 vendus enfin c'est un énorme succès pour un ouvrage de cet ordre là sorti avec aucun moyen aucune presse aucune presse sinon Sud Radio une fois évidemment et voilà ça me donnait je ne sais pas peut-être 4000 euros qui vont me permettre de peut-être payer mon loyer de sortir de l'ornière et pour ce texte donc il faut le montrer à la caméra la caméra c'est là crépuscule c'est vraiment des gens qui ont pris énormément de risques je suis tellement fier d'eux vraiment cet objet m'a vraiment m'émeu énormément parce que parce qu'on s'expose énormément en le faisant et je pense qu'on a tous conscience qu'on aura besoin d'une bascule justement pour en tirer et pour ce texte là ils ont comme il y a une grosse mise en place je vais avoir droit à 9000 euros d'Avaloir ce qui ce qui voilà va me permettre de tenir d'ici la fin de l'année et avec cette idée que pour ceux qui ne peuvent pas se le payer du coup on a fait attention on a fait une couverture bosselée on a mis des on a mis il y a un anonyme parce qu'il y a beaucoup d'anonymes qui m'ont envoyé des versions corrigées qui m'ont envoyé des dessins qui m'ont envoyé c'était ça c'était magnifique il y avait un vrai mouvement autour du texte de réappropriation etc pour ceux qui ne peuvent pas se le payer il est en ligne et contre Macron aussi en ligne c'est à dire que n'importe qui peut y avoir accès et qui veut l'acheter combien ? peut l'acheter c'est un peu cher comme on s'est dit en fait il faut qu'on en fasse un objet donc on l'a mis à 19 euros ce qui n'est pas évident mais ceux qui l'auront auront quelque chose qui garderont moi j'ai eu la chance je l'ai eu en avant première en PDF alors ça aussi c'est une autre chose on ne l'a pas envoyé pour l'instant contrairement à Ruffin on ne l'a vraiment pas fait je sais très bien que c'est une polémique rigolote ça n'a aucun intérêt mais au point moi j'ai dit à l'éditeur je ne sais pas si ça va être fait je leur ai dit mais si les journalistes veulent le bouquin qu'ils l'achètent parce que les services presse où on les envoie à un moment ça suffit donc si tu me laisses terminer ma phrase moi je l'ai lu je l'ai lu cette nuit et il faut l'acheter c'est une étude ou le lire en ligne le livre ou le lire le lire mais il faut en parler parce que même si on n'est pas d'accord on peut reprocher ou quoi que ce soit j'ai trouvé ça très bien écrit vraiment vraiment pour que je le lise d'une traite c'est que ça valait le coup autre question d'internet pour résoudre la crise démocratique on commence par quoi ? alors on achète le livre on s'informe et on se rebelle et on va samedi sur les champs la France insoumise a-t-elle un fonctionnement démocratique ? non et je ne pense pas qu'elle prétende l'avoir je pense que Mélenchon a bien conscience qu'il doit rentrer dans une verticale du pouvoir très forte pour pouvoir s'imposer au système et éventuellement changer moi je ne suis pas d'accord forcément avec la stratégie qui est suivie c'est pour ça que j'ai pris mes distances j'ai beaucoup d'estime pour lui c'est quelqu'un qui a toujours été respectueux à mon égard et qui m'a donné une chance extraordinaire qui était de me présenter à ces élections parce que c'était une aventure humaine magnifique en fait le résultat n'était vraiment pas l'enjeu et je pense que tous ceux qui ont participé vous le diront d'ailleurs c'était vraiment un truc incroyable et voilà donc moi je ne suis pas d'accord avec sa stratégie moi je pense qu'il faut aller sur il aurait dû beaucoup plus tôt soutenir les gilets jaunes ce qu'il n'a pas fait il a eu peur comme tous ceux qui sont intégrés au système c'est naturel je pense qu'il aurait fallu être en rupture beaucoup plus tôt et voilà maintenant il joue sa partition est-ce qu'il aura raison ou est-ce que c'est moi qui aurais raison on verra avec le temps votre question d'internet comment pourrait-on se débarrasser de cette caste très puissante les chants les quoi ? les chants les chants ? ouais les chants d'Elysée samedi je suis désolé je n'ai pas d'autre c'est pas à pas comment vous dire c'est pas il y a une crise systémique qui va faire qu'il va y avoir des ruptures et des bouleversements etc donc moi la seule chose que je peux vous conseiller c'est d'aller là ou au plus près là où demain vous aurez le plus de possibilité de poser c'est à vous de décider ça c'est les gilets jaunes qui ont décidé pardon les porte-parole Ludovski etc qui sont quand même des gens très modérés contrairement à ce que le gouvernement a essayé de dire qui cette fois ont dit cette fois c'est à vous de décider nous ça fait ça fait 15 actes qu'on se fait mépriser écraser humilié enfin 17 actes pardon là maintenant on n'est plus responsable de rien à chacun de décider je pense qu'il n'y aurait pas de violence je pense que de toute façon la violence qui avait été mise en place par les gilets jaunes jusqu'ici n'était pas du tout une violence au sens naturel du terme enfin au sens commun du terme la violence un signifiant creux un échange peut être violent un coup peut être violent la violence qui ont mis en place les gilets jaunes a touché des symboles a touché des institutions elle n'a pas touché des individus ou seulement à la marge elle a touché des gens qui jouaient une fonction qui était de s'opposer à un mouvement social parce que le gouvernement c'est aussi la même façon que les violences policières ne m'intéressent pas le gouvernement a décidé de ne pas répondre politiquement à cette crise donc il a envoyé les policiers pour étouffer le mouvement évidemment qu'ils ne peuvent le faire que de façon violente donc essayer d'aller chercher si le LBD si je ne sais pas quoi ce n'est pas le sujet le sujet c'est comment est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de capacité à avoir un dialogue une dialectique politique à ces sujets et bien moi je pense que ce bouquin donne la réponse à cette question et que dès lors violence d'un côté violence de l'autre c'est que le fruit en fait de cette aporie et pas du tout la question qu'il faut traiter est-ce qu'un Fenwick qui rentre dans un ministère pour symboliquement dire cet hôtel particulier qui est censé porter la parole des français qui a été construit ou investi parce que on a fait une révolution la révolution française dans laquelle on retirait à des aristocrates le pouvoir pour le rendre au peuple est-ce que vous vous avez le droit de devenir aristocrate à travers ces outils que nous avons financés que nous avons créés que nous avons arrachés avec notre sang avec nos larmes avec notre sueur est-ce que vous avez le droit d'utiliser ces outils-là pour nous écraser nous humilier nous violenter etc. physiquement verbalement etc. non donc qu'est-ce qu'on fait on rentre on défonce la porte pour montrer symboliquement que cet espace est à nous aussi pas à nous ceux qui défoncent la porte c'est pour ça qu'ils ne sont pas appropriés d'espace juste pour dire nous au peuple français et donc pour dire à Benjamin Griveaux c'est suffi vous êtes un élu vous êtes censé représenter le peuple vous n'êtes pas censé représenter vos intérêts est-ce que c'est violent ou est-ce que c'était tout ce qu'avait fait Benjamin Griveaux et les mots précédents qui étaient violents tu me fais penser à une histoire mais je ne sais pas par contre c'est évident que tout ce qui est violence gratuite attaquer des individus terrorisme etc. ça n'a aucun sens moi ma thèse mon doctorat mon pseudo faux doctorat qui est en ligne c'est sur la violence de masse c'est toutes mes études c'est la réflexion du rapport à la violence c'est comment est-ce qu'on en arrive à commettre des violences de masse et comment l'éviter et c'est pour ça quand on s'était vu en juillet 2017 je pense pour le premier entretien qu'on avait fait vous avez été visionnaire j'étais en capacité de l'être parce que c'est mon sujet d'étude c'est-à-dire que j'ai lu ce qu'il y avait à lire sur le sujet de façon systématiste super étendue j'en ai fait mon objet de recherche donc évidemment à un moment je suis capable de comprendre les dialectiques qui se mettent en place et donc c'est évidemment dans l'objectif de résoudre les conflits politiques qui provoquent cette violence-là mais pour moi la violence encore une fois c'est les 15 000 morts qui chaque année meurent d'indifférence générale et l'indifférence c'est double violence les 15 000 morts et l'indifférence par rapport à ces 15 000 morts cette violence-là je la mets pas en équivalence avec celle des Gilets jaunes celle des Gilets jaunes est complètement insignifiante complètement insignifiante en rapport à cette violence systémique et si on peut arriver à une société où on réduit cette violence-là évidemment c'est ce que recherchent les Gilets jaunes et ce qu'on recherche tous je pense Autre question cette case dont vous parlez est-ce un mâle français ? C'est très particulier c'est-à-dire que le système de la Vème République et du capitalisme d'État français qui s'est mis en place dans l'après-guerre pour reconstruire le pays a autorisé toute cette dérive je vous parlais en fait de la dérive Jean-Luc Lagardère Arnaud Lagardère cet effondrement c'est-à-dire qu'on a un système qui quelque part on peut être en opposition idéologique avec mais peut avoir ses vertus et ses défauts c'est le moment où on confie à des capitaines d'industrie des biens communs pour essayer d'en faire quelque chose qui nous permettront à terme de créer Airbus finalement on peut se dire dans tout ça il y a quand même eu quelque chose qui nous a permis de rayonner et qui après va s'effondrer parce que par compromission copinage, héritage tout simplement on va mettre ces outils-là entre les mains de personnes qui vont penser qu'à eux et qui ne vont avoir aucune vision aucune talent aucune compétence et on va avoir un effondrement comme ça particulier donc oui du coup évidemment le système politico-économique français favorise énormément ça et bon j'en ai parlé là ça serait trop loin à expliquer mais l'imbrication du système de l'Union Européenne des politiques de l'Union Européenne du système de prédation en fait que met en place la France pour assurer ses richesses à travers les multinationales étrangers en assurant en fait à ces multinationales dans le marché intérieur des marchés captifs notamment avec Vinci et les autoroutes par exemple qui va permettre à Vinci de marger d'avoir des marges garanties dans l'espace intérieur c'est logique quelque part pour le système parce que c'est censé permettre à cette multinationale d'aller capter des marchés à l'étranger en faisant des offres plus basses que celles de leurs concurrents parce qu'elle peut compenser avec le marché intérieur ce qui in fine théoriquement lui permet après de répatrier les bénéfices qu'elle aura arrachés mais voyez bien que dans l'ensemble en fait tout le monde y perd la population française parce qu'elle perd une partie de son pouvoir d'achat parce que qui est-ce qui récupère les fruits in fine de cette politique c'est ceux qui ont des actions donc c'est les plus favorisés déjà donc vous accroissez les inégalités systémiquement en mettant en place ce système évidemment vous comportez de façon prédatrice par rapport aux pays étrangers où vous captez ces marchés au détriment de la libre concurrence etc et donc vous créez un système qui in fine ne peut qu'amener à la rupture parce qu'il ne peut qu'amener qu'à un accroissement des inégalités du pillage qui va provoquer des révoltes des révolutions etc donc il est très cohérent dans l'esprit de ces personnes-là parce que ce sont des dirigeants actuels et de 30 dernières années parce que ces personnes qui ont une courte vue qui ne pensent qu'à des intérêts de court terme et qui n'ont aucun rapport éthique aux politiques en pensant que l'éthique en fait est une question secondaire alors que l'éthique est au fondement du faire société si vous créez une société sans éthique c'est-à-dire que vous créez une société sans rapport à l'autre donc évidemment qu'à un moment elle s'effondre mais à court terme ça tient à long terme ça s'effondre j'envoie une petite salve une petite salve quelles sont vos relations avec cette caste maintenant vous continuez à la croiser sur les plateaux télé point d'interrogation vous avez rencontré vous avez rencontré des soutiens dans la caste point d'interrogation et pourquoi la police protège encore cette caste donc la police on va la prendre la police on l'a expliqué parce qu'il y a eu très clairement une politique clientéliste mise en place par le pouvoir pour essayer de la désolidariser des personnes qui les ressemblaient il faut quand même rappeler ça et c'est probablement gagné et c'est possible que les gilets jaunes s'étouffent et soient écrasés du fait de cette désolidarisation qui est intervenue la question des sur les plateaux télé pareil on dit le fascisme est dans la rue etc le fascisme il est sur les plateaux télé ce que vous croisez quand vous êtes sur un plateau télé que ce soit avant pendant ou après systématiquement vous allez avoir un représentant du Rassemblement National Rassemblement National qui n'a plus qu'un objectif c'est de s'imposer comme le parti de l'ordre d'où l'appel de Marine Le Pen au respect des institutions de la Vème République après cette revue offerte par Martin Bouygues à un 20h je pense que c'était le premier 20h après l'acte 3 peut-être acte 4 mais je pense que c'était acte 3 regard caméra c'était magnifique pendant deux minutes dans une adresse à Macron qui était en fait une adresse aux Français et qu'elle donne des gages y compris par exemple quand il y a eu la polémique sur l'augmentation des actes antisémites le Rassemblement National qui s'est fondé sur son antisémitisme en partie qui quand même devient le premier pourfendeur en apparence de l'antisémitisme en disant ah c'est le fait des gauchistes et des islamistes nous nous sommes les premiers protecteurs de tout ça en fait c'est des signaux envoyés afin de s'imposer en fait comme une alternative crédible pour l'élite parisienne au service à Macron c'est à dire que s'il y avait effondrement de système Marine Le Pen vise à s'imposer comme l'alternative parfaite et donc c'est pour ça aussi que sur l'euro sur l'Europe en fait il n'y a plus de ligne claire c'est à dire que vous essayez vraiment et elle joue en fait parce qu'elle veut en fait avoir le pouvoir en donnant l'impression qu'elle s'oppose au système obtenir le pouvoir comme ça pour immédiatement après se mettre au service de ces personnes-là parce qu'elle a bien compris qu'elle avait besoin de donner des gages pour y accéder factuellement donc on est sur une dialectique que Macron a crue parce qu'encore une fois elle a courte vue gagnable ad vitam aeternam qui est de dire c'est soit moi ou le chaos soit moi ou Le Pen et donc du coup Le Pen a compris le truc et a dit j'ai incarné l'ordre j'ai incarné le surordre de façon à justement dire soit Macron la chien lit soit moi elle renverse en fait et je pense que Le Pen est plus intelligent politiquement que Macron contrairement à ce qu'il pense et que du coup in fine en fait si à système constant ce sera elle qui gagnera et pas en 2027 ou 2032 mais en 2022 et donc c'est là aussi où cet appel au renversement symbolique ou réel sous quelque forme que ce soit m'apparaît essentiel c'est parce qu'on est en train de préparer en fait le glissement vers une normalisation de ce fascisme en fait qui est déjà en partie au pouvoir parce qu'il y a quand même dans la politique menée aujourd'hui par Macron une grande partie d'inspirations autoritaires qui a des relents quand il dit ceux qui ne sont rien c'est une essentialisation d'une partie de la population c'est un discours fascisant ou par nature fasciste d'ailleurs est-ce que l'ensemble de la politique est fasciste ? Pas du tout est-ce qu'on est dans un régime fasciste ? Pas encore encore une fois 9000 arrestations arbitraires 3000 blessés etc vous voyez très bien que c'est des tendances lourdes qui dans n'importe quel autre régime dans n'importe quel autre pays dans le monde auraient été considérées comme l'expression d'un excès autoritaire voire dictatorial ahérissant en France on est incapable malgré les condamnations de l'ONU on voit bien aussi la puissance d'autorisation là-dessus ces condamnations de l'ONU de la haute commissaire aux droits de l'homme ont été relayées mais est-ce qu'elles ont fait des unes ? Est-ce qu'elles ont indigné ? Discrédité par un petit dans le commentaire mais je veux dire il y a eu des articles factuels pour les reprendre est-ce qu'ils ont eu l'impact social ? Est-ce qu'on leur a donné l'impact social qu'il fallait leur donner ? Non donc du coup ça permet aux journalistes de se réfugier des RSA mais non on a fait un travail on en a parlé mais comment est-ce que vous en avez parlé ? Et à un moment si on prétend à cette factualité en permanence on se retrouve à devenir l'avocat du diable sans aucune limite donc voilà les plateaux télé et pour répondre à ces vraies questions la caste il y aura toujours des personnes qui chercheront à me récupérer et des personnes qui seront prêtes à trahir ou abandonner pour conserver leur position sociale donc oui et la question c'est c'est quoi en faire en fait quoi faire qu'elles soient bonnes ou mauvaises volontées quoi faire pour amener ces gens-là en effet à se désolidariser et à reconstruire quelque chose de plus sain y compris pour ensuite s'en débarrasser voilà dernière question parce qu'on arrive à la fin c'est pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations c'est quelque chose d'impérissable une bouteille à la mer j'en ai déjà donné la dernière fois donc je sais pas si je pourrais trouver une nouvelle en fait de ma position en plus une nouvelle possibilité de recommander quoi que ce soit moi je pense qu'il y a une non j'ai pas de conseil à donner cette fois je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai joué mon rôle je pense qu'il y a une nouvelle phase dans ma vie qui s'ouvre maintenant et c'est à chacun de se déterminer à partir de ce que j'ai pu transmettre avec ce dernier geste en fait qui est ce livre qui est pour moi la fin d'un parcours et à chacun maintenant de trouver sa voie à partir de ce que moi à ma modeste mesure j'ai pu contribuer à former Juan Branco merci merci à vous merci à vous